ok c'est bon bien donc nous avons l'énorme plaisir professeur andré ramos de vous accueillir à distance malheureusement contenu des nouvelles restrictions par rapport à la crise sanitaire à la facie des sciences de tunis au département des sciences biologiques pour assurer votre conférence ici dans la salle j'ai à côté de moi des étudiants de master de recherche de master professionnel master de recherche en biologie moléculaire cellulaire je pense et master professionnel technologie cellulaire moléculaire appliquée au domaine de la biosanté et donc nous sommes fortement intéressés par vos actions dans le cadre du projet imagine project notamment à travers le master euro méditerranéen neurosciences internationales où nous avons donc intégré trois étudiants qui sont aussi avec nous tasnim chagrani abara abahri et yusuf torjmen qui ont suivi avec vous déjà les activités de ce projet dans le cadre de leur plan de formation en éthique et aussi le département des sciences biologiques est fortement sensibilisées à ces actions parce que nous souhaitons formons former nos étudiants sur les aspects extra curriculaires dans un terme de l'apport important de la détective de la de la pédagogie de l'éthique du métier de la déontologie parce qu'ils seront affrontés à ces aspects dans le cadre de leur de leur métier en face d'étudiants en face même des parents des étudiants d'élèves d'adolescents au lycée et cette prise de conscience elle est très importante à savoir transmettre les sciences à des enfants parce que ça c'est primordial c'est le pilier d'un bon citoyen dans l'avenir avec une tête bien remplie c'est vrai sur le terme connaissance scientifique mais aussi une tête bien remplie en termes de valeur en termes d'impact ajouté à la société même là nous sommes dans un monde d'internation à l'ouverture vers l'international à la valeur ajoutée de produits de nos étudiants que nous fermons à la faculté de son de tunis c'est pour cela que nous adhérons fortement à votre projet et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et comme je disais au départ nous souhaitons bien que une fois les conditions seront plus favorables donc comme convenu vous accueillir et réaliser les travaux sur terrain au niveau des lycées et des collèges parce que nous avons déjà grâce à mes collègues professeurs et effectué des contacts avec des collèges et des lycées sur grand tunis et c'était prévu de vous accueillir aujourd'hui et demain matin également avec des inspecteurs que je remercie donc j'en profite pour les remercier pour avoir répondu favorablement à notre demande et j'espère bien que tout cela sera réalisé très prochainement donc professeur André Ramos vous êtes professeur d'université de Brésil excusez-moi si je prononce mal Fédéral Santa Catarina c'est ça et vous êtes également professeur invité à l'université de Bordeaux dans le cadre de projet Imagine Project et dans le cadre aussi du master international neurosciences et vous essayez justement avec différents étudiants de différents pays du monde introduire ces notions d'éthique, d'ajout de sciences, je ne dirais pas vulgarisation mais plutôt mettre en avant l'importance des sciences, de nos métiers, des chercheurs qui se trouvent et qui passent la majorité de leur temps, moi je dis toujours les années roses c'est au laboratoire et plus tard même au développement de nos familles, de nos enfants, on passe beaucoup de temps dans le laboratoire et on souhaite justement montrer ces années qu'on passe au laboratoire, peut-être un peu isolées mais ils ont une importance pour la communauté, pour l'humanité également et j'ai beaucoup apprécié votre description de ce travail où on part du clonage ou bien du gène durable pour identifier les gènes candidats impliqués dans les processus cognitifs d'apprentissage, de mémorisation au niveau du système limbique et de là vous avez justement le déclic que ça ne peut pas s'arrêter à cela ce n'est pas entre les millions d'un laboratoire, il faut justement essayer d'expliquer on a cloné le génome et il y a une importance que vous allez nous dévoiler à travers votre conférence voilà, donc je vous cède la parole et je vais donc juste le public est avec moi je ne sais pas si vous le visualisez il faut baisser un peu plus la caméra juste baisser un peu bonjour, bonjour à toutes et à tous merci beaucoup, vraiment je suis très heureux d'être ici avec vous même si ce n'est pas en présentiel merci professeur Mazmoudi et je voudrais renforcer l'idée que mon rêve était d'être avec vous en présentiel ce matin grâce aux étudiants du master euro-méditerranéen en ligne surtout Tasnim, Youssef et Barra et Barra a fait un effort très fort pour me mettre en contact avec professeur Mazmoudi et aussi avec le palais des sciences du monastère donc merci beaucoup Barra merci Tasnim et Youssef qui font partie de mon cours en ce moment qui est un cours simultané pour des étudiants brésiliens et français et donc en fait tout était réglé même jusqu'à vendredi soir j'étais en train de faire mes valises j'avais prévu un test PCR pour samedi matin pour pouvoir venir chez vous mais on a commencé à s'inquiéter de plus en plus avec la montée de la pandémie encore en France ça monte rapidement et puisque je dois bientôt repartir au Brésil avec ma famille, ma femme et mes deux filles sont ici avec moi à Bordeaux pour un an mais cette année est finie, elle vient de finir là donc on va juste passer Noël, Nouvel An et après on rentre chez nous et donc du coup on a eu peur de se dire si jamais je n'arrive pas à retourner en France parce que la situation change et si la France décide de fermer ses aéroports je ne pourrais pas rentrer avec ma famille au Brésil donc on a trouvé que c'était trop risqué Madame Mazmoudi avait même pensé à ça avant et j'étais un peu têtu je disais non, mais c'est pas possible je suis tellement proche de la Tunisie une fois que je serai au Brésil la distance est beaucoup plus grande donc j'avais très envie, très très envie de voir vous et votre pays mais je suis sûr que dans une prochaine opportunité quand la pandémie sera mieux contrôlée dans le monde que j'aurai cet énorme plaisir de venir connaître votre pays que je ne connais pas encore j'aurais une question je ne savais pas combien de temps j'ai préparé mes diapos je ne savais pas combien de temps je devrais préparer qu'est-ce que vous pensez ? vous avez vu toute la matinée on a prévu toute la matinée de 9h même jusqu'à 11h30 donc c'est libre voilà, pour qu'on puisse profiter au maximum ah très bien, très bien parce que j'ai quelques vidéos j'ai des choses intéressantes et ce que je pensais je suis très surpris positivement surpris et content avec ce que Mme Masmoudi a dit sur votre intérêt aux aspects pédagogiques et d'enseignement parce que c'est pas partout comme ça il y a beaucoup d'universités il y a beaucoup de facultés et des programmes d'école de master et doctorat qui ne font pas très attention au côté d'enseignement qui ne pensent que à la recherche je suis content de savoir que chez vous c'est différent parce que je suis 100% d'accord avec Mme Masmoudi et d'après ce que j'ai compris déjà ce contact avec collège et lycée ça commence déjà à la licence c'est ça au niveau licence ? Oui, nous avons un programme de la licence sciences de la vie de la terre dont l'output principalement de ces diplômés c'est l'enseignement au collège et lycée et dans le cadre de la réforme nationale on a introduit des activités pratiques qui en fait définissent le métier de ce jeune diplômé et par conséquent on avait opté à ce que les activités pratiques soient des stages pédagogiques au lycée et au collège en plus nous avons dans notre réforme en éducation nationale les sciences au collège sont en arabe donc il y a une arabisation je pense de plus que d'une vingtaine d'années parce qu'à mon époque et même plusieurs professeurs c'était en français mais là tous les jeunes qu'on reçoive à l'université et les bacheliers ont déjà suivi les sciences expérimentales c'est-à-dire sciences naturelles mathématiques, physiques, chimie, géologie en langue arabe pendant les trois années de collège après au lycée c'est en français et par conséquent nous avons même introduit l'arabe scientifique dans cette licence également pour mieux les préparer parce que l'université tout est en français pour mieux les préparer à cette terminologie correcte des sciences en arabe pour construire des futurs enseignants au collège donc voilà on a essayé justement de réfléchir dans le cadre de la réforme nationale pour vraiment préparer un bon produit vers la pédagogie et un bon enseignant même sur le plan scientifique très très bien donc nous sommes à notre première promotion c'est vrai mais je souhaiterais aussi et j'espère que M. Doyen va nous rejoindre parce que la facture des sciences de Tunis avait accueilli le forum en fait il y avait le forum international d'éducation et pour la société qui s'est déroulée en 2018 c'est ça Mme Maazouna si je ne me sens pas elle a sa première version et la facture des sciences de Tunis avait le 17 décembre 2018 il me semble avait organisé une journée d'informations de ce préforum qui s'est déroulé en mars 2019 je pense dans une ville qui est à 60 km de Tunis et l'année prochaine c'est la deuxième version et donc c'est pour vous dire que la Tunisie et surtout l'université de Semana et la facture des sciences de Tunis nous sommes très très sensibles à cet aspect de l'éducation et la citoyenneté de nos diplômés pour que ce soit en fait un diplômé qui jouera un rôle important décisif dans la société très très bien je trouve ça c'est un projet pour les universités de Tunis et ses établissements dans l'Université des sciences de Tunis oui chez nous au Brésil nous avons aussi cette option dans les licences en biologie les étudiants peuvent choisir le volet enseignement et j'ai appris ici en France je connaissais pas très bien le système français mais j'ai appris ici qu'ici c'est différent il faut finir en fait bon il y a une dernière année de licence qui prépare un petit peu mais il faut faire un master différemment de chez nous qu'on n'a pas besoin d'un master pour devenir enseignant de SVT donc notre système je pense que c'est un peu plus similaire au vôtre bon donc je vais je vais partager je faisais déjà quelques tests avant je vais partager j'espère que tout marche bien vous pouvez me dire s'il y a quelque chose dans l'image ou dans le son parce qu'il y aura quelques vidéos que je vais vous montrer un peu plus tard s'il y a quelque chose que vous voyez pas bien ou que vous entendez pas bien surtout n'hésitez pas à me le dire juste une seconde donc c'est bon là vous voyez est-ce que vous voyez la diapo en plein écran oui oui c'est bon ok c'est un chemin de la science de la paillasse aux communautés rurales de la planète on le voit et moi je vois une barre en haut de mon écran qui pour moi ça ça gêne un peu mais je pense que vous voyez pas la même barre en haut pour nous nous avons le plein écran de votre diapositive sans problème très bien très bien ok donc je peux même utiliser mon mon laser ici pour aider la présentation donc voilà je vais commencer pour vous parler un peu d'où je viens peut-être un jour vous viendrez j'ai déjà parlé avec les étudiants du master pour faire une rencontre évidemment tous les tous les étudiants et les étudiantes qui sont en salle en ce moment sont aussi les bienvenus pour rencontrer les étudiants de mon laboratoire au Brésil donc voilà je viens de l'état de Santa Catarina donc le Brésil est partagé en état comme la France est un département c'est un peu comme les États-Unis partagé en état et notre état est au sud du Brésil vous voyez là en rouge ça c'est Santa Catarina et notre université a cinq campus différents dans la campagne mais le campus plus ancien et plus important c'est là où je suis c'est dans la capitale la capitale de l'État s'appelle Florianopolis et donc ici on voit la carte de Santa Catarina de l'État et Florianopolis c'est cette île la petite île rouge là donc vous voyez qu'elle est très presque collée au continent il y a en fait trois ponts vous voyez ici ici c'est on ne voit pas très bien mais il y a trois ponts qui font la connexion entre les centres-villes ça où il y a les grands immeubles c'est le centre-ville et de l'autre côté où j'ai passé mon enfance c'est les continents il y a des quartiers donc la ville est partagée entre île et continent donc comme chez vous on a beaucoup de plages voici une vue du ciel aérien de notre île elle est très belle très touristique nous avons 42 plages autour de l'île donc on choisit à quelle plage on va dépendant du vent on se lève le matin on voit si le vent vient du nord ou du sud et on choisit si on va dans une plage plus protégée ou plus ouverte à l'océan mais pour les étudiants en biologie et on peut envisager comme on vient de faire avec l'université de Bordeaux on peut envisager dans l'avenir des accords de coopération avec votre université et donc nous avons pour les étudiants en biologie des environnements de je pense qu'en français on dit marécage peut-être avec des eaux salées on utilise le beau mangrove ah ok on a beaucoup de dunes et si on sort de l'île et on monte en voiture 30 minutes 20 minutes on est au milieu du forêt atlantique et donc on a dans notre université beaucoup d'études dans biologie marine et aussi des sites archéologiques indigènes que sont une ressource importante aussi pour des études surtout archéologiques mon université comme c'est très long dire université fédérale de Santa Catarina on souvent on dit juste UFSC c'est le le plus utilisé chez nous c'est la sixième université en qualité du Brésil et la neuvième de l'Amérique latine et voilà donc je vais vous raconter un petit peu pour donner cette cette dimension de comment on peut transiter entre le laboratoire la paillasse les manips et l'enseignement je vais parler un petit peu de mon parcours de mon parcours académique et mon parcours académique est très très fortement lié à mon université j'imagine que pour plusieurs je ne sais pas ça date de quelle époque votre université Tunisie et le Manard les années 60 1960 donc comme chez nous notre université donc je pense que nous avons beaucoup de similarités entre chez nous et chez vous notre université a été créée en 1960 et donc ma vie plus de la moitié de ma vie a été liée à cette université donc ici en 1982 je suis rentré pour l'école d'agronomie de mon université j'étais très jeune et j'avais 16 ans seulement donc j'ai passé 5 ans pour devenir un ingénieur agronome donc on pourrait dire oui que je passerais ma vie à travailler avec l'agriculture et ce n'était pas le cas donc ça montre bien comme des fois on se fait des idées pour notre avenir professionnel mais les opportunités apparaissent et très souvent nous on fait les opportunités on fait qu'elles apparaissent donc je passais 5 ans dans une école d'agronomie après j'ai passé cette partie ici rayée j'étais j'ai travaillé dans le privé en tant qu'agronome dans l'élevage de bovins et après j'ai fait mon master et en 1998 j'ai fini mon doctorat en France c'est pour ça que je parle français c'est pour ça que je connais Bordeaux parce que mon doctorat était ici et 1999 donc j'ai créé mon labo mon laboratoire de recherche au Brésil et en 2013 j'ai créé le projet Imagine donc je vais parler un petit peu de ça et comment ça s'est passé cette formation et cette transition donc vous voyez ça c'était les photos au Brésil on commence très tôt à s'impliquer dans la recherche on appelle ça initiation scientifique donc quand on est encore en licence on a des petites bourses avec pas beaucoup d'argent mais des petites bourses pour qu'on commence à accompagner des étudiants au master au doctorat donc vous voyez là ma passion c'était le comportement animal des animaux d'élevage surtout des bovins parce que j'avais des racines de ma famille et vous voyez là c'était moi et mes amis à faire notre mémoire pour la licence et c'était le comportement d'une race spéciale des bovins et donc on passait des semaines en bivouac dans des fermes donc on n'avait pas de l'argent pour la recherche donc on empruntait des tentes de nos professeurs on occupait la ferme d'un fermier et on faisait notre travail d'observation de comportement donc c'est là que tout a commencé et on a eu du succès nous étions même dans un magasin très important un magasin rural pardon pas un magasin un magazine un magazine un magazine oui et donc là j'ai appris très tôt j'étais très jeune j'ai appris que faire des choses où il y avait peu de gens qui faisaient c'était un atout en fait rentrer dans des domaines là à l'époque étudier le comportement animal des animaux de l'élevage c'était très très nouveau et donc j'ai appris que faire des choses nouvelles où il n'y a pas beaucoup de monde en train de faire il y a moins de compétition il y a plus de chances qu'on puisse apparaître que notre travail puisse apparaître donc vous allez voir que j'ai appris ça pour toute ma vie et encore aujourd'hui j'essaye de faire des choses où il y a peu de gens qui le font donc après je voulais absolument continuer à étudier le comportement animal je suis parti au Canada pour faire mon master en comportement animal toujours avec des animaux d'élevage c'était des moutons et des vaches mon travail et après j'ai fait mon doctorat à Bordeaux l'université de Bordeaux ça c'était mon directeur de thèse et deux personnes de l'équipe qui m'ont encadré aussi ça marchait très bien mon doctorat en termes de publication j'ai eu la chance d'avoir neuf publications celles qui sont en rouge j'étais premier auteur donc c'était un domaine très nouveau pour moi parce que là jusqu'à mon master j'étudiais que le comportement des animaux d'élevage et d'un coup je voulais venir en France j'aimais beaucoup la langue française et la France mais l'opportunité c'était pas pour étudier des animaux d'élevage c'était pour étudier des modèles animaux pour la recherche biomédicale donc du coup j'étais obligé j'ai choisi de le faire de faire cette transition vers les animaux de laboratoire le rat et la souris surtout le rat et de commencer à étudier le comportement pas pour la production animale mais pour comprendre les mécanismes neurobiologiques donc voilà c'est ça que j'ai appris dans mon doctorat c'est à faire des approches génétiques et comportementales pour mieux comprendre surtout des troubles liés à l'anxiété et la dépression chez l'homme donc après à la fin de ma thèse de doctorat j'ai j'ai eu la chance d'être le premier à cartographier les premiers loci vous vous souvenez de la génétique locus loci donc les premières régions du génome du rat liés à des comportements liés à la peur ou à l'anxiété c'est mon travail de thèse donc avant il n'y avait qu'un travail chez la souris et moi c'était le premier travail chez le rat et j'utilisais pour ça deux souches consanguines qui existent existaient déjà dans dans le monde Louise et SHR donc j'ai travaillé avec des croisements je fais de la génétique classique F1 F2 mais couplé marié avec la la biologie moléculaire pour donc cartographier vous voyez j'ai cartographié des grandes régions donc ces grandes régions elles n'ont pas qu'un gène elles ont des dizaines de gènes et je ne savais pas quels gènes donc d'abord on identifie sur le génome des grosses des gros morceaux et après on essaye c'est comme on dit au Brésil je ne sais pas si on dit en français ou en Tunisie l'aiguille dans la paille donc c'est plus facile de diminuer la quantité de paille donc on dit ok maintenant je vais concentrer mon attention sur le chromosome 4 et le chromosome 7 du rat parce que je sais que là-dedans il y a un gène que je ne connais pas encore qui a une influence forte sur des comportements liés à l'anxiété donc ça c'était la fin de mon doctorat après je suis rentré chez moi et je ne sais pas comment c'est la situation en Tunisie mais cette photo c'est pour montrer mon effort pour créer un nouveau laboratoire de recherche de rien chez moi donc je n'avais aucune structure je n'avais pas d'espace physique je n'avais pas un vrai labo je n'avais pas de l'argent mais j'avais l'objectif de créer le premier laboratoire du Brésil en génétique du comportement donc encore j'investissais dans un domaine qui était nouveau dans le monde entier et complètement nouveau dans le Brésil et donc j'ai créé le laboratoire de génétique du comportement mais c'était un effort très grand j'ai eu besoin de beaucoup de patience beaucoup de persistance pour travailler sans argent au début et après petit à petit pouvoir commencer à publier et apparaître dans le monde scientifique donc je vous montre ici un peu les études du comportement si on considère les comportements liés à l'anxiété à l'émotivité mais aussi à tous les autres comportements qui ont un possible rôle dans la santé humaine nous avons passé entre 1934 et 1990 à étudier beaucoup le rat comme modèle mais surtout on faisait des études comportementales et physiologiques donc on connaissait très bien le rat dans son comportement et dans sa physiologie et qu'est-ce que ça a changé en 1990 c'est que le monde a développé des techniques moléculaires des stratégies moléculaires et donc les grands labos du monde des pays riches ont commencé à investir dans la connaissance de la découverte des mécanismes moléculaires qui influençaient les cerveaux qui influençaient des comportements liés par exemple à l'anxiété ou la dépression ou l'alcoolisme ou l'abus des drogues etc. donc qu'est-ce que je me suis dit au moment de créer mon propre labo au Brésil je n'ai pas de l'argent et je n'ai pas de l'équipement pour être en compétition avec les pays riches les grands labos donc mais j'ai une bonne base théorique et pratique au niveau des études du comportemental donc j'ai dit je vais faire ce que je sais faire le mieux et je remarquais surtout dans la littérature internationale qu'il y avait beaucoup de papiers dans des grandes revues comme Science et Nature qui allait très très loin dans les techniques moléculaires mais des fois ils arrivaient à des conclusions très fragiles parce qu'ils ne connaissaient pas très bien le comportement donc on voyait toute une génération de scientifiques qui étaient spécialistes en biologie moléculaire mais qui ne connaissaient rien du comportement et moi je me suis dit moi je pense que je peux aider avec la partie comportementale qui coûte moins cher pour moi et si possible je vais collaborer avec d'autres labos partenaires pour faire un peu de moléculaire mais mon spécialité serait la contribution pour le comportement donc c'était quoi mon mon modèle mon disons mon paradigme de 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 travail pourquoi je voulais utiliser ces stratégies que j'ai choisi donc si on considère j'étais intéressé sur la génétique des émotions si on considère que ça c'est un schéma très simplifié du cerveau et si on considère que nos émotions de peur de tristesse ou etc sont affectées par des milliers de des produits géniques des milliers de protéines comme les récepteurs les transporteurs les hormones les enzymes et tout ça peut affecter nos émotions et ces différents produits ces différents protéines interagissent entre elles et aussi il y a une forte influence des expériences de vie donc c'est le côté neurobiologique plus le côté de l'apprentissage de l'environnement et tout ça peut mener dans la clinique dans les populations humaines à des troubles d'anxiété panique hyperactivité déficit d'attention dépression alcoolisme etc donc dans ce contexte très complexe je disais ça c'est mon modèle pour dire comment les gènes affectent notre comportement ce n'est pas un bouton que on clique et que le comportement apparaît de façon magique mais c'est à travers des mécanismes neurobiologiques et ce n'est jamais simple ce n'est jamais 2, 3, 4 gènes ce sont toujours des gènes multiples et je me disais que mon approche il y aurait je pourrais trouver des gènes comme le gène G1 un gène hypothétique je pourrais trouver un gène G1 qui pourrait avoir des influences ce qu'on dit en génétique pléiotropique c'est à dire un même gène pourrait influencer par exemple l'anxiété et au même temps l'alcoolisme et au contraire on pourrait avoir deux gènes différents des systèmes différents ayant un effet d'interaction génique ou même d'épistasie sur un même phénotype donc voilà qu'est-ce que j'étais en train de faire de joindre mes connaissances de la génétique classique avec mes connaissances de biologie moléculaire et de neurosciences pour me dire que si j'arrive à trouver quelques gènes même si la complexité est énorme si j'arrive à identifier deux, trois, quatre gènes je peux ouvrir de nouvelles perspectives pour faire des diagnostics de la prévention et du traitement des maladies psychiatriques voilà donc ça c'était mon concept de départ et là en arrivant au Brésil j'ai profité de ma thèse de doctorat en France et j'ai pris les mêmes souches de rats que j'avais identifiées en France comme des souches contrastantes très différentes entre elles pour plusieurs comportements liés à l'émotivité et à l'anxiété et j'ai réussi à les avoir dans mon laboratoire au Brésil il faut dire que j'avais un avantage dans mon université même si j'avais pas un bon laboratoire et des équipements sophistiqués j'avais une animalerie et j'avais des animaux et mon université me faisait pas payer donc je recevais gratuitement entre guillemets de mon université j'avais de la de la sur donc le lit pour les rats et de de la nourriture donc j'avais pas besoin d'argent pour avoir des animaux et une animalerie je sais pas comment ça marche chez vous Olfa est-ce que vous avez une animalerie dans votre université alors nous avons une animalerie qui en fait permet surtout les enseignements et les travaux de recherche actuellement nous avons un gros projet et les fonds sont déjà alloués pour réaménager complètement cette animalerie selon les normes internationaux sinon à l'Institut Pasteur de Tunis qui est notre principal produceur d'animaux de différentes souches et nous achetons les animaux et c'est vrai que les règles du biotique les règles 3R donc s'appliquent et même pour nos protocoles expérimentaux il faudrait avoir l'accord la saisine du comité biotique de l'Institut Pasteur de Tunis donc là de plus en plus on nous pousse à réglementer l'utilisation des animaux et il y a décision de formation sur l'exploitation animale qui justement essaie de former les chercheurs sur la manière et l'argumentation de manipuler les animaux de laboratoire les rats et les souris donc nous avons une animalerie qui apporte satisfaction mais pas totale et dans quelques années j'espère plus tard deux ans nous aurons la nouvelle animalerie qui répond à toutes les normes de standard international pour une animalerie même pour recevoir des animaux transgéniques tout cela sera mis en place très bien donc vous êtes à peu près comme nous et c'était mon stratégie pas seulement une stratégie de publication mais une stratégie de laboratoire je veux dire qu'est-ce que j'ai que ça ne me coûte pas très cher j'ai des rats j'ai amené ces souches d'autres universités j'ai demandé quelques couples des mâles et des femelles et j'ai commencé à élever les rats moi-même donc j'ai gagné un peu d'argent pas beaucoup c'était à peu près je ne sais pas je pourrais dire à l'époque je ne sais pas 10 000 euros disons et j'ai créé une toute petite animalerie dans mon laboratoire où je pouvais contrôler la température je pouvais contrôler l'hygiène je faisais les échanges j'avais des rats plus sains et plus propres dans ma petite animalerie et je pouvais mais c'était beaucoup de travail parce que c'était moi et mes étudiants à faire tout donc c'était nous deux faire la reproduction le sévrage tout 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 je n'avais pas un technicien c'était tout fait entre moi et mes étudiants mais c'était ça ne coûtait pas cher et j'arrivais à avoir des rats spéciaux génétiquement même dans des conditions pas idéales comme vous avez chez vous donc ça c'était mon approche principale mais je me disais aussi qu'au fur et mesure que j'aurai l'accès à un peu d'argent et un peu d'équipement pour faire de la biologie moléculaire j'essayerai d'étudier les chromosomes numéro 4 du rat pour essayer d'approfondir ma connaissance de cette région chromosomique et trouver peut-être quelques gènes importants pour l'anxiété donc au niveau international il y a une base de données génomiques du rat qui nomme les régions chromosomiques donc ma région a reçu le nom ANXRR16 c'est-à-dire c'était le 16ème la 16ème pas dans l'ordre chronologique mais dans l'ordre qu'eux ils ont trouvé dans leur système le locus numéro 16 affectant l'anxiété chez les rats dans le monde mais c'était le deuxième locus le plus fort jamais cartographié chez les rats même aujourd'hui il y a très peu ou peut-être seulement un locus qui a un effet plus fort que le nôtre ça c'était de la chance en fait et aussi je me suis spécialisé beaucoup aux tests comportementaux parce qu'aussi ça coûtait pas cher donc j'avais un peu d'argent j'ai payé quelqu'un à Florianopolis pour construire pour moi en bois des tests comme je ne sais pas si vous connaissez ces tests si vous avez ça donc le champ vert la boîte noir et blanche le labyrinthe en croix surlevé donc c'était des choses pas chères que je faisais faire moi-même et voilà on adopte la même approche nous adoptons la même approche tous ces tests sont cimentés par nos étudiants en laboratoire en essayant de respecter les mesures les dimensions voilà en attendant d'avoir suffisamment parce que là c'est devenu assez cher le système de pilotage avec l'ordinateur mais on adopte la même approche justement oui et nous comme on n'avait pas de l'argent on faisait visuellement donc on avait des fois au départ on n'avait rien mais très tôt on a eu une caméra et une télé c'était encore une télévision que c'était dans la salle à côté c'était mon bureau je sortais de mon bureau pour que les étudiants puissent rentrer dans mon bureau et regarder la télé le rat qui était dans le laboratoire à côté donc on n'avait pas de logiciel du tout c'était tout fait manuellement mais on a gagné beaucoup d'expérience et on a beaucoup réfléchi et une de mes questions et c'est pour ça que j'ai mis ces outils ici ma question était est-ce que ces différents tests mesurent la même chose ou pas est-ce que ils sont différentes façons de mesurer la même chose comme par exemple ici les trois outils qui en bas mesurent la distance mais sont différents outils est-ce que ces tests sont différents outils pour mesurer la même chose ou est-ce que chacun mesure une chose différente et je ne comprends pas très bien ça c'était une question de fond de mon travail et donc j'ai publié deux revues qui ont eu beaucoup de succès au niveau des citations actuellement bon quelques centaines de citations la revue de 98 stress et émotivité une approche génétique multidimensionnelle où moi je regardais et je montrais les différentes dimensions de l'émotivité comme des axes c'était une approche d'analyse de composantes principales d'analyse statistique d'analyse multifactorielle et donc j'interprétais comme des axes orthogonaux les uns vis-à-vis des autres et chaque axe représentait une dimension différente de l'émotivité mais dix ans plus tard j'ai évolué dans mon concept et j'ai publié une nouvelle une nouvelle revue dont la revue Tips Trends in Pharmacological Science avec le titre Animal Models of Anxiety Do I Need Multiple Tests? Donc je posais la question pourquoi est-ce que j'ai besoin de plusieurs tests? Est-ce qu'ils mesurent des choses différentes ou c'est la même chose? Comment ça marche? Donc j'ai développé j'ai évolué d'un système de multiples dimensions indépendantes les unes des autres vers un système plus simple où j'avais plusieurs constructes plusieurs constructions théoriques ou plusieurs dimensions mais qui étaient qui s'est chevauchée comme ça donc par exemple le test du labyrinthe le plus mais il est ici la boîte noir et blanche ici le test d'interaction sociale ici donc je me disais ils ont une partie disons idiosyncratique ou unique mais ils ont une partie partagée avec les autres modèles et si j'ai raison c'est-à-dire ça veut dire que je peux trouver un gène qui est spécifique du plus mais mais je peux trouver un gène aussi qui affecte tous les tests au même temps et de la même façon les drogues drogues 1, 2 et 3 des drogues pharmacologiques aussi pourraient affecter 1, 2, 3 ou tous les tests donc je me disais si j'arrive à trouver des gènes ou des drogues qui affectent plusieurs tests au même temps je suis plus prêt de trouver des gènes importants dans la clinique parce qu'ils seraient des gènes avec un effet moins spécifique vis-à-vis des tests et plus généraux et comme ça j'ai créé un nouveau modèle je ne sais pas si vous avez déjà vu ça si vous ne connaissez pas voilà je vous présente le test triple donc comment je fais j'ai pris le test que j'avais dans mon labo j'ai coupé des portes ici et j'ai créé un seul test où je mets le rat au centre de champ vert et le rat peut transiter au lieu de 5 minutes je faisais 15 minutes et le rat peut bouger comme il veut il peut rentrer dans le plus maze il peut rentrer dans la boîte noir et blanche il passe 15 minutes ici et après comme ça j'essayais de me débarrasser d'une variation temporelle c'est-à-dire l'approche que le monde entier faisait d'une semaine je mets mon rat dans l'open field la semaine après je mets dans le plus maze la semaine d'après dans la boîte noir et blanche et après je trouvais une corrélation basse entre ces différents tests je me disais peut-être c'est parce que le rat n'est pas dans le même dans le même dans le même je ne sais pas état état émotionnel ou état comportemental la semaine d'après donc je confondais une variabilité intra-individuelle temporelle avec les différences entre tests donc comme ça j'avais le même rat dans la même tranche de 15 minutes à me donner des mesures de tous les tests en même temps donc ça m'a donné une publique pardon oui est-ce qu'on peut discuter par la mesure où vous souhaitez bien sûr oui oui je pense que c'est mieux comme ça au laboratoire nous utilisons ces mêmes tests de la même manière également donc nous étudions de laboratoire de le chercheur comme vous avez dit avec les moyens à disposition en fabriquer ces dispositifs et c'est vrai on a publié récemment dans peptides où on avait ces tests de comportement et dans la discussion et les réunions avec la doctorante en question on se posait cette question ces tests qu'est-ce qu'elle apporte des différences test de labyrinthe en croix surélevé chambre éclairée chambre sombre de découverte et c'est très intéressant ce que vous présentez ce diagramme où il y a l'équision parce qu'on a il y a des aspects qui sont communs en termes de comportement et c'est ce dispositif en fait qui est un jumelage en toute sorte c'est très important et juste je voudrais savoir donc l'animal il est soumis à un cédip parce que c'est différents tests à la fois c'est ça ce que vous avez dit pendant une semaine vous répétez et il y a des différences interdividuelles parce qu'est-ce qu'il y a une préférence pour un test par rapport à un autre par exemple je ne sais pas la labyrinthe en croix surélevé c'est des rongeurs qui sont curieux ils préféraient ça que chambre éclairée chambre sombre est-ce qu'on peut dégager justement des différences quand on les soumette à la fois à ces différents tests en même temps oui en fait c'est exactement ça la question que j'avais et en fait hier soir j'ai enlevé un diapos parce que je croyais que c'était trop trop poussé ou trop détaillé pour vous mais peut-être je pourrais le trouver là parce qu'en fait je me disais que si je reviens en fait il y a une figure de ce papier que j'ai viré malheureusement mais je me disais il y avait beaucoup de papiers dans le monde des tests d'anxiété beaucoup d'articles qui montraient une corrélation faible entre les tests une corrélation faible mais tous ces papiers faisaient imaginons qu'on avait 50 rats ou 50 souris tous ces papiers faisaient les 50 rats vont passer dans le plus maïs aujourd'hui la semaine prochaine tous les 50 rats vont passer dans l'open field une semaine après dans la boîte noire et blanche et c'est comme ça que j'ai fait ma thèse doctorat je faisais un test par semaine et la corrélation statistique entre les tests elle était très basse donc qu'est-ce que je me suis dit je vais juste fermer un peu pour vous voir ici qu'est-ce que je me suis dit peut-être quand on dit que chaque test mesure des choses complètement différentes c'est parce que mon rat aujourd'hui il est dans un état peut-être il était en train de dormir dans sa cage et la semaine prochaine quand je l'attrape il était réveillé en train de manger donc peut-être l'état de base de mon rat quand je le mets dans le test est très différent et donc je confonds deux choses je confonds la variabilité entre individuels c'est la variation d'un rat d'une semaine à l'autre et je pense que ça veut dire que les tests sont très différents et je ne pourrais pas tester ça en retestant plusieurs fois dans le même test parce qu'on sait que la mémoire affecte les résultats du plus-maze par exemple donc le plus-maze m'empêche de tester deux trois fois le même rat parce que je n'ai pas le même effet les drogues pharmacologiques anxiolytiques ne marchent plus dans le plus-maze si je fais des tests répétés donc j'ai créé cette figure que je n'ai pas montré aujourd'hui mais attendez je vais peut-être essayer de la trouver ici pour vous montrer et je vais montrer là je vais partager ce nouvel écran et je profite parce que nous avons des collègues qui travaillent sur d'autres espèces comme les insectes madame Azouna pourrait vous corriger et qui s'intéressent au comportement justement parce que c'est d'utiliser comme animaux bio-indicateurs dans des régions de polluants ou autres aspects et ils ont remarqué un changement dans le comportement c'est vrai reproducteur et même dans d'autres types de comportement et j'avais discuté avec mes collègues est-ce que c'était ce que nous on applique chez les rongeurs pour extrapoler chez l'homme peuvent aussi les utiliser comme test anxiété de motricité ou non pour cette espèce-là et on était justement on discutait de cela parce que ce serait intéressant d'élaborer en quelque sorte je ne dirais pas une plateforme mais moi des dispositifs que c'est réglé pour ces différents animaux oui oui je pense que c'est très intéressant de faire cette transition entre les espèces donc voici mon hypothèse c'était que la littérature du monde entier suggérait que les tests avaient très peu en commun et je me disais que peut-être ça c'est un résultat voilà le graphique c'est hypothétique ça que je fais ici je disais que l'état émotionnel d'un animal varie de heure en heure de jour en jour de minute en minute comme chez nous on n'est pas anxieux tout le temps je peux être anxieux au moment de faire une présentation publique mais je ne veux pas être anxieux quand je suis avec mes amis à discuter à boire du thé par exemple donc je disais que l'état émotionnel d'un animal varie dans le temps et si je fais un test plus Maze ici un test OpenFeed ici et un test de la boîte noir et blanche ici je vais avoir des mesures dans des temps différents et donc je vais avoir une fausse corrélation sous-estimée entre mes tests et c'est pour ça donc j'ai suggéré les tests triples je l'ai validé j'ai plusieurs publications là-dessus et une fois de plus comme nous parlons entre nous que nous sommes des pays qui ne sont pas riches le mien et le vôtre ça c'était encore une façon de publier dans un journal très fort le journal Tips est très difficile à publier c'est du groupe Cell et vous voyez que j'ai réussi à publier presque sans argent juste avec des idées et avec un test un peu fou et j'ai réussi c'était même la couverture live il parlait de mon article donc pour dire que des fois ça vaut la peine de prendre des risques et d'être plus créatif et donc on a mesuré on a publié beaucoup de choses là-dessus je suis allé aux Etats-Unis j'ai proposé à un chercheur du NIH qui s'appelle Andrew Holmes il publie beaucoup sur le test d'anxiété chez la souris donc j'ai passé quelques semaines chez lui au NIH aux Etats-Unis et j'ai fabriqué une miniature de ce test pour la souris et donc je suis allé chez lui et chez le professeur Richard Brown qui qui est je ne sais pas non ce n'est pas le groupe ici des étudiants qui ont interviewé Richard Brown c'est une autre une autre équipe du master EMN et donc Richard Brown a construit dans son laboratoire et on a validé le test pharmacologiquement pour le rat et pour la souris il y a plein plein de résultats après vous pouvez regarder dans mes papiers mais on a validé au niveau comportemental parce qu'on montrait bien vous voyez ici par exemple mes souches de rats la souche SHR c'est la souche peu anxieuse et la souche Lewis c'est la souche plus anxieuse donc vous voyez ici par exemple le temps passé dans les bras ouverts du plus mais il y a la différence entre souches mais le temps passé dans la lumière dans l'environnement clair éclairé de la boîte noir et blanche était aussi différent et dans les centres du champs ouverts de l'open field était aussi différent donc ça veut dire que les différences entre mes souches je trouvais dans les trois compartiments du même test j'ai utilisé trois drogues chlordiazépoxides midazolam et pentylène et tetrazol pour valider pharmacologiquement pour montrer que j'étais bien en train de mesurer quelque chose lié à l'anxiété et finalement la question de madame Mazmoudi voilà ça c'était les vraies corrélations avec des animaux que j'avais passé dans la même fenêtre de 15 minutes un même animal me donnait des mesures de tous ces différents tests et là je fais une analyse des corrélations et ça m'a montré effectivement que l'open field de l'épouse maze avait très peu des corrélations donc ils mesurent des choses très différentes et apparemment c'était le labyrinthe incroyable et la boîte noir et blanche qui me donnaient la plus haute corrélation c'est-à-dire ce sont deux tests qui mesurent des choses plus similaires et donc avec cette approche-là bon non là je suis sur la mauvaise les mauvais diapos parce que j'ai changé du coup des diapos pour approfondir un peu donc à la fin j'avais validé ces tests j'avais l'espoir que les tests triples pourraient être utilisés dans différents endroits du monde ça n'a pas été le cas ça n'a pas c'est pas devenu la mode d'utiliser les trois tests moi je continue à utiliser encore aujourd'hui dans mon labo mais pas beaucoup d'autres laboratoires dans le monde ont adopté ça j'ai connu deux ou trois laboratoires qui ont commencé à utiliser les tests triples on va le tester nous on va le tester parce qu'on le fait mais séparément on va le tester donc voilà et on pourra s'appuyer sur votre référence pour même dans la publication en question parce que comme c'est un test qui a été reconnu à travers votre publication elle sera citée comme référence parce que je sais que maintenant le problème du biais pour les tests de comportement c'est que les rébuveurs exigent à ce qu'on utilise des logiciels des plateformes de comportement et c'est vrai que là ça nous pousse à avoir beaucoup plus de moyens comme vous l'avez très bien expliqué on peut très bien dégager beaucoup d'informations beaucoup de données de quantifier même le comportement d'animal en respectant bien sûr les dispositifs en termes de longueur de hauteur et même de poisonnement ça revient au même voilà nous aussi on fait la même chose et ça m'a beaucoup intéressé le triple test une astuce une astuce si jamais vous faites ça ce que j'ai fait j'ai pas abîmé mon vieux test j'ai juste adapté donc le plus maze j'ai juste dévissé le fond de la fermée et j'ai j'ai créé j'ai créé une nouvelle ouais j'ai créé une nouvelle paroi pour le donc j'ai pris la paroi entière je l'ai enlevé et j'ai mis deux parois comme ça pour faire le passage et donc comme ça j'avais les vieux tests et les nouveaux tests en même temps il y a une chose professeur Mazmoudi que je sais pas si vous 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 souvenez ou vous êtes familiarisé avec le concept de one trial tolerance que c'est une limitation de test de plus maze c'est que les anxiolytiques les benzodiazepines marchent bien si on teste une fois mais si on teste de nouveau le même animal la deuxième fois les anxiolytiques ne marchent pas et c'est que c'était un avantage très important c'est que mon test triple j'ai testé pendant 15 jours à la suite avec des benzodiazepines 15 jours et ça marchait tous les jours c'est à dire que les rats et les souris dans le test triple ne développent pas ce qu'on appelle one trial tolerance c'est à dire que ça continue à mesurer l'anxiété et ça serait un atout pour étudier des antidépressifs parce qu'on sait qu'il y a des médicaments comme la fluoxétine paroxétine etc qu'il faut donner chroniquement il faut traiter pendant trois semaines donc comme ça ça peut nous donner un outil pour mesurer un comportement avec un traitement pharmacologique chronique voilà donc je reviens très intéressant et d'ailleurs les étudiants en E.M.N avec l'enseignant en train de bus la Hamdi on a cette année la première fois introduit des activités pratiques sur les tests de comportement donc on a traité les animaux avec l'alcool pendant un certain temps et ils ont justement soumis donc ces animaux alcoolisés au test de la Croix sur l'E.V. je pense la partie sombre en que c'était partie sombre en partie éclairée pour justement un peu préparer les étudiants sur ces tests et l'interprétation des résultats en fonction d'oxygène c'est la première fois qu'on a réalisé avec la promotion de l'EMN cette année donc je pense je pense que vous avez beaucoup à échanger entre vos étudiants et mes étudiants de mon labo parce que mes étudiants aussi font ça tous les jours ça fait partie donc je pense qu'on peut faire des séminaires ensemble peut-être on pourrait présenter des travaux ensemble entre mon laboratoire au Brésil et votre laboratoire je pense que ça serait très intéressant donc voilà donc continuons dans cette ligne d'histoire finalement on avait gardé comme j'ai dit c'était moi nous-mêmes qu'on produisait les rats dans notre laboratoire et je ne sais pas si vous êtes au courant mais les souches congéniques les souches consanguines il faut les croiser frères sœurs pour qu'ils continuent à être identiques génétiquement les uns aux autres ils sont comme des clones et donc au bout d'une trentaine de générations comme on les a chez nous on considère qu'il y a eu des mutations qui ont été déjà fixées et que nos souches ne sont plus comme les souches des autres laboratoires du monde elles sont devenues des sous-souches donc le système du Rat Genome Database en 2012 même sans que je sache m'a donné disons l'honneur de nommer nos souches des rats et a mis mon nom André Ramos ils ont mis à la fin un rat c'est pour André Ramos donc ça veut dire que la communauté internationale du génome du rat reconnaît maintenant que les rats que nous avons chez nous sont des sous-souches uniques qui ne sont pas qui ne sont plus pareilles que les autres souches du monde et qu'est-ce qu'on a décidé de faire ça serait trop compliqué pour vous expliquer en détail pour ça il faudrait un cours un autre jour je pourrais vous donner un cours sur cette stratégie mais qu'est-ce que je voulais faire j'avais trouvé une région du chromosome 4 du rat qui était responsable pour la différence entre ces deux souches du rat donc j'ai créé une nouvelle souche qui on appelle SLA16 S de SHR L de Lewis A16 c'était le nom du locus du chromosome 4 et on a transféré seulement cette région du chromosome 4 ça c'est le chromosome 4 ça c'est en bleu c'est la région que nous avons réussi à transférer mais ça c'est pas de la manipulation c'est pas c'est pas du clonage c'est pas du transgénique on a fait ça au long de plusieurs années des croisements sélectionnés donc on croise on produit la F1 on croise la F1 avec les parents et on croise à chaque génération on voit ici c'est ça la démarche génétique on croise toujours le hybride avec la même souche pure dans ces cas-là le SHR et à chaque génération on perd un peu du génome de la souche donneur donc il y a une souche récepteur une souche donneur et à chaque génération les rats perdent un peu de bleu et deviennent de plus en plus rouges et tout ce qu'on a à faire c'est de sélectionner le génotype des rats de faire des tests moléculaires des PCR les fameux PCR qu'on fait maintenant pour le COVID on faisait des PCR à chaque génération et on sélectionnait seulement les rats qui avaient la région du chromosome 4 du type rouge et au bout de beaucoup de générations plus de 1000 animaux et 10 générations nous avons une lignée qui est 99,9% identique à la souche SHR mais avec une petite partie qui est cette partie du chromosome 4 qui vient de la souche donneur qui est la souche Lewis donc croyez-moi c'est beaucoup beaucoup de travail on a dépensé sept années de travail mais ça ne coûte pas trop cher si on n'a pas à payer nos rats donc technologiquement ce n'est pas compliqué mais c'est énormément de travail ça fait plusieurs années mais le résultat c'est que nous avons une souche unique au monde créée chez nous et que ça fait maintenant des années qu'on produit des thèses de mémoire de master en comparant ces deux souches-là la souche pure SHR et la souche SHR avec un morceau du chromosome 4 est-ce que même si la technique est un peu compliquée est-ce que vous arrivez un peu à comprendre l'objectif c'est d'isoler une petite région chromosomique pour étudier son effet ça va les étudiants ça va très bien ok donc cette souche une fois qu'elle est créée elle dure pour pour toujours parce qu'on n'a qu'à croiser frères et sœurs toujours donc on a cette souche et on a publié beaucoup beaucoup d'articles qui montrent que ces deux souches sont bien différentes pour l'open field pour la boîte noire et blanche pour le test triple pour le labyrinthe en croix sur le V etc. etc. et voici on a fait aussi de la pharmacologie donc c'est-à-dire qu'on a validé notre modèle génétique et si un jour on collabore entre nous par exemple on pourrait imaginer de vous envoyer quelques couples de rats mâles et femelles et vous pourriez vous-même élever ces souches de rats chez vous par exemple et nous serions ouverts à ce type de collaboration bon ça c'était un peu la fin de l'histoire recherche et là je rentre dans l'histoire pédagogique culture scientifique et démocratisation de la science est-ce que vous voulez poser plus d'autres questions sur le côté recherche parce que là je rentre dans le côté nouveau qui est le projet imagine est-ce qu'on donne suite ou est-ce que les étudiants ont des questions sur les tests sur les souches c'est bon vous pouvez continuer ça l'avantage que ce soit dynamique au fur et à mesure on interagit voilà oui bien sûr bien sûr donc voilà qu'est-ce qui s'est passé en 2012 j'étais invité par la présidente de notre université c'était la première présidente femme de notre université la première et la dernière d'ailleurs parce qu'on n'a pas eu une autre et elle m'a invité pour être le secrétaire adjoint des relations internationales et donc j'ai commencé à travailler dans l'administration de l'université un peu comme madame Masmoudi maintenant qui est chef du département j'étais dans l'administration au niveau international et j'ai commencé à voir le monde d'une façon plus globale et m'intéresser à la science d'une façon plus internationale évidemment j'avais eu mon expérience au Canada et en France donc j'avais connu d'autres langues d'autres pays d'autres cultures et j'ai commencé à penser sur la science au niveau international vous voyez cette map est-ce que j'avais déjà vu des maps comme ça les étudiants vous voyez que c'est un peu drôle là il y a des parts plus grosses et des places des régions plus maigres vous voyez qu'est-ce qui est plus gros là les États-Unis l'Europe la France chez nous là le Brésil on est assez maigre l'Afrique est assez maigre qu'est-ce que c'est cette map cette map a été fait avec une technique statistique le plus grosse la région le plus d'articles des publications scientifiques les pays a donc c'est-à-dire que la publication les publications scientifiques sont concentrées sur cette partie du monde qui est plus grosse et chez nous et chez vous et dans d'autres régions du monde on produit peu c'est-à-dire que la science n'est pas égalitaire dans le monde mais quand même on considère que la science appartient à l'humanité et pas seulement à certains pays à certains établissements après avoir réfléchi que les pays du monde ne produisent pas de la science de la même façon je regardais une autre marque c'est la marque de la faim du monde donc on voit ici le plus sombre le pays le plus des gens ont faim le plus des problèmes de 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 nourriture donc on voit ici que aussi il y a une espèce de de ceinture diagonale dans le monde c'est le monde qui qui a plus de faim qui n'a pas assez à manger le Brésil je dois vous dire que le Brésil à l'époque de cette map le Brésil avait réussi de sortir de la map de la faim et là on revient donc ça c'est très triste très très grave chez nous on avait réussi d'être un pays où la faim n'existait plus et maintenant on vient de rentrer très profondément avec une grande partie des millions de Brésiliens sont devenus de nouveau dans la misère et dans la faim donc on voit des enfants au Brésil maintenant qui écrivent des lettres au Père Noël en demandant comme cadeau de Noël de pouvoir manger de la viande par exemple donc on voit que ces deux maps ont quand même une suggère elle prouve pas mais ça suggère que le plus de science sont les plus développées on est donc c'est-à-dire qu'il faut amener de la science là où elle n'existe pas où elle est plus faible donc et si on regarde les adolescents qui vont à l'école on voit qu'à partir de l'an 2000 il y a eu un grand meeting de chefs d'État à Dakar on a mis l'objectif de jusqu'à 2015 avoir mis tous les enfants du monde de la planète à l'école on n'a pas réussi à faire cela on voit que ça progresse les enfants dans les écoles ça augmente partout dans le monde mais vous voyez que c'est très différent dans différentes régions donc on voit qu'il y a des régions où presque tous les enfants sont à l'école mais comme en Afrique sous-saharienne et même les États arabes et même mon pays Amérique latine on est encore loin de cette situation idéale mais ce que j'ai remarqué c'était non seulement les régions du monde ne sont pas égales mais aussi si on prend un même pays et une même région il y a des grandes différences entre les populations rurales et les populations urbaines il y a des données de l'UNESCO qui montrent clairement que si on fait une comparaison entre les enfants qui habitent en ville et les enfants qui habitent au milieu rural même s'ils appartiennent à la même couche socio-économique c'est-à-dire ce sont des familles dans le même niveau de richesse ou de pauvreté les enfants du milieu rural ont quatre fois plus de chances de jamais rentrer à l'école donc c'est-à-dire il y a des inégalités internes dans nos pays dans mon pays je crois que dans votre pays aussi et c'est pour ça que j'étais un peu fatigué de publier d'encadrer et de faire de la recherche je félicite ceux qui font ça toute la vie mais moi j'ai eu besoin de changer de basculer j'ai eu la chance d'avoir un nouveau chercheur plus jeune et plus motivé que moi donc c'est lui qui coordonne les projets de recherche de mon laboratoire et moi j'ai créé le projet Imagine pour faire la partie sociale la partie des cultures scientifiques avec un cible surtout sur les communautés rurales récoulées ou autochtones ou indigènes de la planète donc là je vais vous montrer une vidéo et j'ai la vidéo avec des sous-titres en arabe mais on parlait au départ avec madame Azuna elle a dit que c'était mieux de mettre le français que l'arabe classique donc c'est juste pour vous donner ah voilà donc je vous passe la vidéo de trois minutes quatre minutes pour vous présenter l'idée du projet c'est une vidéo qui est déjà un peu ancienne parce qu'elle est de l'époque du début de mon projet donc c'était un peu les propositions de mon projet et aujourd'hui c'est c'est quand même déjà ce n'est plus une ce n'est plus un projet un rêve c'est déjà quelque chose qui a été concrétisé donc je vais vous montrer la vidéo elle est parlée en portugais mais avec des sous-titres en français j'espère que tout le monde arrive vous savez que 47% de la population mondiale vive en áreas ruraux ça représente plus de 3 bilhões de personnes desquelles 900 millions sont considérés extrêmement pobres un terço de ce numéro est composé par des populations indigènes la distance des centros urbanos et la exclusivité etnique sont deux facteurs directement relacionados à evasão escolar 3,6 millions de crianças adolescentes brasileiros estão fora da escola e todos os dias uma média de 8 escolas são fechadas somente na zona rural todo ser humano em qualquer condição que viva tem curiosidade quer aprender conhecer novas pessoas e novos assuntos esse é o princípio do projeto Imagine Levar conhecimento científico a comunidades rurais e indígenas de diferentes países num espírito de integração e troca de saberes com esse propósito professores e alunos da Universidade Federal de Santa Catarina se reuniram para dar início a essa ideia Nós acreditamos que conhecimento científico básico sobre nós próprios e sobre o universo que nos cerca é algo muito importante para a construção da cidadania para a construção de um diálogo entre as culturas no objetivo de erradicar preconceitos e de promover o desenvolvimento humano Estamos dando oportunidade para a divulgação científica para a divulgação da nossa universidade é um aprendizado é um aprendizado para aquelas comunidades onde nós vamos é um aprendizado para nós que estamos lá e é isso que faz com que o Imagine seja um projeto muito importante para a nossa universidade e para o país O projeto iniciado no Brasil será desenvolvido em conjunto com outros países parceiros como Angola Marrocos México e Peru Diversos módulos temáticos circularão entre diferentes comunidades e países além de serem disponibilizados online para o mundo inteiro sempre com o propósito de transformar conceitos científicos complexos em algo simples divertido e acessível para todo o mundo Os temas serão apresentados de forma a propiciar um debate sobre as relações de aceitação e respeito tanto dos seres humanos entre si como entre estes e a natureza no seu sentido mais amplo A partir das experiências presenciais realizadas nas comunidades serão geradas várias ações de popularização da ciência intercâmbio entre jovens de diferentes países e etnias oportunidades de estágio em laboratórios de pesquisa produção de documentários sobre os aspectos científicos culturais e humanos do projeto e criação de materiais didáticos adaptados ao meio rural que serão oferecidos gratuitamente em várias línguas tudo isso disponível na internet para ampliação do conhecimento em qualquer lugar do mundo essas ferramentas poderão ser adaptadas de acordo com a necessidade e as características de cada comunidade e cada região a meta do projeto não é só quantitativa mas também qualitativa onde o convívio e a troca entre pessoas e culturas serão priorizadas as pessoas por terem menos estudo elas acreditam que não são capazes de compreender a ciência e muito menos de fazer ciência e nós mostramos na prática que elas estão enganadas e essa ação abre portas aumenta a autoestima faz as pessoas perguntarem por que não eu é muito interessante é interessante é importante é importante quando se dirigir aos alvos para eles isso permite para a objetivo para o futuro isso vai mais mais para ir à escola com todas as dificuldades dans les zones, par exemple, rurales dans lesquelles ils se retrouvent. C'est un quart d'espoir aussi pour ces enfants. Voilà, et que nous, actuellement, même dans notre pays, c'est vrai, on a des fléaux d'abordants de la scolarité assez tôt. Il y a aussi tous les aspects de l'utilisation des drogues. On voit que maintenant, dans les collèges, il y a des drogues dures, comme le cannabis, qui apportaient des jeunes. Et c'est vrai, c'est ce manque de temps, ce manque aussi de connaissances pour construire leur avenir. Et là, se diriger vers eux avec des paillasses mobiles, donc des laboratoires qui se déplacent et perdent des petites expériences, ça peut justement construire dans leur tête un futur citoyen qui sera un acteur et aussi quelqu'un qui va rendre service à son pays et à l'humanité. Et une chose qu'on voit aussi, c'est l'importance d'amener avec nous des étudiants jeunes, comme les étudiants qui sont en salle, que je vois là sur l'écran. Parce que quand on voit, on y va avec une équipe, on a les chercheurs plus vieux, comme moi et mes collègues, mais on voit que les plus jeunes, ils créent un lien affectif avec les enfants et les adolescents, et ils deviennent des modèles. C'est vrai. Et l'enfant se rend compte qu'il n'est pas impossible. que si pour les filles et les garçons, qu'ils se voient, qu'ils sont très proches d'eux, qu'ils ne sont pas très différents d'eux, qu'ils sont arrivés à l'université, ça se fait poser la question, pourquoi pas moi ? Et on crée des amitiés qui durent des années. Aujourd'hui encore, je garde le contact. Il y avait des filles qui avaient 14 ans, 15 ans. Aujourd'hui, elles sont mariées, elles sont des mères de deux enfants, et elles suivent toujours notre projet. Et elles ont une façon différente déjà d'élever leurs enfants, parce qu'elles ont eu cette expérience qui produit quand même une transformation dans la façon de voir le monde, de se voir à soi-même. Il y a un impact, c'est certain. Donc, je vais continuer. Comment ça marche, le projet ? On a créé jusqu'à maintenant trois modules par thème. Dans le module numéro un qui est le plus rodé, c'est celui qu'on a appliqué dans plusieurs communautés. C'est de mon domaine de connaissance, évidemment, parce que c'est plus facile pour moi d'y aller personnellement. C'est l'ADN, la diversité et l'hérédité qu'on vient d'appliquer ici en France. Mais on a créé aussi les modules énergie. Mais pour ça, j'ai eu besoin de collaborer avec des enseignants de physique et des écoles d'ingénierie. Mais ça a aussi très bien marché. Mais c'était plus difficile pour moi de continuer tout seul. Et on a créé le module pharmacologie. Le nom du module, c'était les médicaments. Comment est-ce qu'on sait qu'ils nous font du bien et pas du mal ? Donc, c'était comment ils sont développés, les médicaments, à partir des plantes jusqu'aux médicaments de la pharmacie. Donc, dans chaque module, l'accent est sur la partie pratique. Il y a très peu de théories. On parle le moins possible et on fait le plus possible des manips, des jeux, des choses intéressantes pour les gamins. Chaque équipe, nous sommes un à trois scientifiques plus vieux comme nous. Mais nous avons toujours deux à six étudiants universitaires. Nous avons toujours un mélange licence, master et doctorat. Et on invite des étudiants du cours de journalisme et du cinéma pour venir avec nous pour produire des documentaires qu'on publie après sur YouTube. en plusieurs langues. On passe une semaine dans la communauté, c'est-à-dire on dort là-bas, on mange là-bas, on mange avec eux. Et il faut prévoir ça en avance parce qu'il faut que l'école soit prête à libérer un groupe d'élèves pour passer une semaine à travailler toute la journée dans notre atelier avec nous. Donc, avec ça, on crée beaucoup de vidéos. Nous avons notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos qui sont en portugais. Donc, ce n'est pas forcément compréhensible pour vous. Mais les vidéos les plus importantes, qui sont les documentaires des expériences dans les communautés, ont fait des sous-titres en français et en anglais aussi. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui sont plutôt, parce que j'aimais beaucoup de mes cours de génétique et j'aimais les vidéos là-bas. Donc, vous voyez ici, on a plus de 1 000 abonnés. Non, en fait, c'est beaucoup plus. En fait, on a presque 1 800, ce n'est pas actualisé, ça, 1 800 abonnés actuellement. On a près d'une centaine de vidéos, dont sept sont des documentaires, sont les plus anciens. Si vous rentrez dans le site, il y a sept documentaires d'expérience dans des écoles rurales. Et beaucoup d'entre eux, on a sous-titré en quatre langues et nous sommes vus dans plus d'une centaine de pays. Donc, c'est une façon de, même si dans une communauté, on interagit seulement avec une vingtaine d'enfants et leurs familles, après, il y a des milliers de personnes dans le monde qui peuvent regarder nos vidéos. Et là, pour la pandémie, j'ai créé avec mes collègues une série de la science derrière la pandémie. On a créé quatre saisons et 36 épisodes de la série. La saison 1, c'était les virus. La saison 2, le développement des médicaments. La saison 3, les tests COVID. Et la saison 4, les vaccins. Et ça, on a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent tous les jours. Malheureusement, ceux-là, ils ne sont pas sous-titrés en français. Peut-être qu'on pourrait collaborer avec des francophones pour sous-titrer. Mais ça marchait très bien au Brésil. Et avec la pandémie aussi, j'ai commencé à donner mes cours, mes cours de génétique et de biologie moléculaire. J'ai commencé à faire sur Zoom, comme on fait maintenant, et j'enregistre comme je fais en ce moment. Et après, j'ai publié sur YouTube. C'est-à-dire qu'un cours que je donnais à une salle de classe à une trentaine d'étudiants. Maintenant, il y a des vidéos qui ont été vues par 2000 étudiants, 1000 étudiants dans le Brésil. C'est-à-dire qu'on peut aussi offrir nos cours à toute la société et pas seulement aux étudiants inscrits à l'université. Nous avons notre site web qui, c'est beaucoup de travail. Moi, actuellement, c'est surtout moi qui m'en occupe. Mais c'est le seul site de notre université qui est en quatre langues, français, portugais, espagnol et anglais. Nous avons plus de 25 000 personnes dans le monde qui l'utilisent. Nous sommes accédés par 2500 villes du monde de 128 pays. Donc, c'est-à-dire que nos outils pédagogiques, c'est qu'on rende disponible sur le site Internet et utilisés partout dans le monde. Juste pour vous donner une idée, j'ai regardé hier juste les derniers 30 jours. Nous avons eu 600 nouveaux utilisateurs qui n'étaient jamais regardés et qui ont regardé maintenant. 235 villes dans 24 pays, juste les accès des 30 derniers jours. Nous avons le Facebook, que je sais que la génération de nos étudiants, ils ont très peu de l'utilisation. Mais nous avons Instagram. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez vous abonner. Ici, comme maintenant, j'ai toujours une majorité d'abonnés qui sont brésiliens. Mais je commence à avoir de plus en plus d'abonnés français, marocains et tunisiens. Donc, j'essaie de mélanger les posts. Par exemple, je vais faire un post aujourd'hui, à la fin de la journée, sur notre rencontre. Donc, je vais mettre une petite partie de la vidéo et je vais montrer dans le post notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, nous avons près de 1000 abonnés. J'essaie de mettre un peu de français, un peu d'anglais et un peu de portugais. Donc, vous n'allez pas tout comprendre, mais plus de la moitié des posts récents, j'ai fait une traduction en français. Et vous savez, sur Instagram, vous pouvez aussi cliquer sur la traduction et il traduit automatiquement vers le français, si vous voulez. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle ressources éducationnelles ouvertes. C'est le concept d'ouvrir nos outils pédagogiques et nos cours de façon ouverte et gratuite à tout le monde à travers l'Internet. Donc, on essaie de tous les protocoles qu'on fait dans les écoles rurales. On essaie de traduire en anglais, portugais, espagnol. On n'arrive pas toujours à le faire, mais on essaie. Et là, donc, on a un PDF et n'importe qui dans le monde peut télécharger en tant que livré un PDF. Et comme c'est des ressources ouvertes, on peut utiliser sans demander notre autorisation. On a juste besoin de dire que c'est venu du projet Imagine, comme on fait avec les articles qu'on cite. « Mais on peut adapter, on peut transformer, on peut traduire. Vous pouvez prendre juste une partie ou deux, un jeu ou deux et utiliser dans vos écoles si vous voulez. C'est complètement libre et ouvert à l'adaptation. Et vous voyez, de nouveau, comme je le disais avant, quand on se lance à faire des choses qu'il y a peu de gens dans le monde qui le font, on finit pour attirer l'attention plus facilement. Donc, même si je me suis éloigné de la recherche et des publications scientifiques, j'ai réussi quand même à avoir deux petits articles publiés dans Nature qui parlent sur le projet Imagine. Donc, vous voyez, quand même, il y a plusieurs façons de faire de la science. C'est excellent. Oui. Pardon? C'est excellent. Oui. Oui, donc c'est bien quand même de voir qu'on arrive à intéresser les gens quand même. Effectivement. Et maintenant, je vais parler du projet de mon séjour à Bordeaux. C'est le projet dont nous avons la participation des étudiants de chez vous. Je continue? Il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose ou je peux continuer? Vous n'êtes pas trop fatigué, non? Il y a juste une question qu'il y a un cours, peut-être qu'on va pouvoir le retenir un quart d'heure parce qu'ils auront un cours, mais vous pouvez continuer. OK. Voilà. Donc, à Bordeaux, j'ai été invité comme professeur invité. Et donc, j'ai créé un nouveau cours à l'Université de Bordeaux en collaboration avec mon université. Ça s'appelle Imagine Virtual Exchange, les langues de la science. Et c'est là que nous avons invité 20 étudiants de licence du Brésil, 20 étudiants de licence de Bordeaux et 10 étudiants du master euro-méditerranéen en ligne. Et parmi ces 10 étudiants, nous avons quatre Tunisiens. Il y a Youssef, Baha et Taznim de votre université. Et il y a aussi Céline qui est médecin tunisienne et qui, elle est enregistrée en fait comme étudiante de Bordeaux. Mais nous avons quatre étudiants de la Tunisie et c'est comme ça que je suis arrivé à vous. Donc, il y a plusieurs enseignants-chercheurs impliqués dans ce projet dont vous connaissez peut-être Marc Landry. Il est co-responsable pour ce cours avec moi dans l'Université de Bordeaux. Donc, c'est à quelle heure qu'ils ont un cours? Normalement à 10h30, mais je demandais encore de rallonger jusqu'à 11h. Ah d'accord. Bon, donc je pense que je vais sauter la vidéo. Ça, c'est la vidéo, c'était le teaser pour attirer les étudiants brésiliens et français et tunisiens et marocains pour s'inscrire dans notre cours. Nous avons fait une vidéo qui explique en deux minutes qu'est-ce que c'est le cours. Et nous avons invité l'acteur de Hollywood. Il a déjà joué dans Pirates des Caraïbes, Hôtel Rwanda, quoi d'autre. X-Men, Wolverine. Donc, c'est un acteur africain nigérien qui a une voix magnifique. On l'a invité, il nous a prêté sa voix pour être le narrateur de notre vidéo. Et après, vous pouvez regarder dans notre chaîne YouTube avec des sous-titres en français. Donc, comment ça marche, notre cours ? Ça, c'est la plateforme Odole. Est-ce que vous connaissez la plateforme Odole chez vous ? Oui, oui. OK. Donc, nous avons créé avec l'Université de Bordeaux une plateforme Odole spécifique pour ce cours, qui est très interactive. Donc, dans les cours, nous avons une partie théorique des 10 heures. En fait, ça devient presque 15 heures parce que nous avons 10 rencontres une fois par semaine, 10 semaines. Nous sommes déjà près de la fin. On discute quelque chose lié au langue de la science, c'est-à-dire à la communication science-société. Donc, et après la partie théorique des 10 heures, la partie majoritaire qui est pratique, les étudiants doivent choisir une équipe et un de ces types de projets, soit ce qu'on appelle « side trip », que je vais vous montrer tout à l'heure, soit le développement des outils pédagogiques, soit des ateliers ruraux. Donc, c'est la partie principale du cours, c'est ça. Donc, ça, pour vous donner une idée des cours théoriques, nous avons trois étudiants présents ici, Youssef, Barra et Taznim, qui suivent ces cours théoriques une fois par semaine, mardi soir. Donc, vous voyez que ce sont des sujets très importants actuellement pour notre rôle dans la société. Et ils auront jusqu'à début février pour présenter leur projet. Ça, pour les étudiants en licence. Les étudiants de master ont un calendrier un peu différent et spécial avec Marc Landry. Donc, je ne sais pas si vous aurez aussi longtemps pour présenter vos rapports. Donc, nous avons créé une bibliothèque virtuelle. Chaque étagère, c'est un degré de priorité de notre littérature. Donc, ce que les étudiants sont obligés de lire, c'est le necessary reading. Quand ils cliquent ici sur l'étagère du haut, ils rentrent dans plusieurs sujets qu'ils peuvent choisir. Par exemple, anti-sciences ou pseudo-sciences. Quand ils cliquent ici, ils ont accès aux articles ou aux chapitres des livres qu'ils doivent lire chaque semaine sur un sujet différent. Ici, c'est la map du monde que j'appelais WWWW. C'est un peu pour rigoler, mais un peu sérieux aussi. Pour dire que c'est la première map du monde de la sagesse mondiale. Chaque point de la map, c'est un scientifique ou un médiateur scientifique ou un éducateur scientifique qui viennent de 16 pays. Et donc, si on clique sur un point orange, ça ouvre, par exemple, notre collègue Ezra, qui est du Mozambique et qui est spécialiste aux langues africaines du groupe Bantou. Donc, elle est une de nos invités spéciaux. Comme ça, nous avons 28 invités spéciaux de 16 pays et des quatre continents. Donc, quand l'étudiant veut connaître chacun, il peut cliquer sur chaque invité et savoir un peu plus sur le profil de chacun de nos 28 invités. Et ici, c'est le menu thématique dans le Moodle toujours. Nous avons huit thèmes qui sont traités dans notre cours. Les étudiants peuvent choisir, par exemple, le changement climatique et biodiversité. Évidemment, les étudiants en neurosciences vont cliquer sur neurosciences. Et quand on clique sur un thème, ça ouvre une carte avec tous les invités qui sont spécialistes sur ce thème. Et en cliquant sur une personne, par exemple, cette dame-là, ça ouvre une carte qui va parler un peu plus d'elle. Ça veut dire, par exemple, dans ce cas-là, que le docteur Ana Luisa Albernaz, elle est la présidente du musée le plus ancien et le plus important de l'Amazonie, de la forêt amazonienne, qui est un musée créé en 1866. Donc, elle fait partie de ce panel de chercheurs invités. Donc, comment ça marche ? Si les étudiants choisissent le side trip, pour les étudiants à licence, ils sont obligés de créer un binôme, un étudiant français, un étudiant brésilien. Ils vont parler entre eux en anglais. Mais pour le master, nous avons des équipes comme l'équipe des Tunisiens, c'est un seul pays. Donc, ils vont choisir deux invités spéciaux. Ils vont les écrire, ils vont prendre un rendez-vous pour faire le contact numéro un, que c'est une interview d'une heure et quart. Donc, ils vont interviewer ces scientifiques vis-à-vis trois dimensions de cette personnalité scientifique. La dimension académique, la dimension culturelle. Donc, ils vont essayer de connaître un peu la culture de cette, pour montrer que les scientifiques ont aussi une personne qui a une culture. Et la troisième dimension, c'est son engagement sociétal. Qu'est-ce que cette personne fait pour changer le monde ? Après, les étudiants vont écrire cinq pages de biographie sur cette personnalité. Ils vont rendre leur texte à la personne interviewée, qui va lire, et aura un deuxième contact pour donner son avis avec le texte produit par les étudiants. Et après ce deuxième contact, les étudiants auront encore l'opportunité d'écrire la dernière version de leur papier. Et à la fin, ils vont me rendre le papier qui va être noté. Et si le papier est bien écrit, et si tout le monde est content et d'accord, on va publier, on va essayer de publier dans Wikipédia. Donc, nous avons l'intention d'avoir une vingtaine de biographies de scientifiques des différentes ethnies, différentes cultures et différents domaines scientifiques publiés dans Wikipédia. Par contre, si les étudiants choisissent, ils peuvent développer des jeux éducatifs ou choisir de participer dans les ateliers ruraux. Pour les jeux éducatifs, je vais expliquer un peu plus pour ceux qui veulent. Jeudi après-midi, je vais parler au Palais des sciences. Ça sera une conférence ouverte où je veux parler plus spécifiquement des jeux éducationnels que nous avons développés. Nous avons le jeu Imagen qui explique comment fonctionnent les gènes. Nous avons déjà les manuels en français pour les enseignants et pour les utilisateurs. Ça, c'est juste un exemple du type d'outil qu'on peut développer. Et nous avons fait notre premier atelier rural en Europe, en France. C'était dans le Collège des Salles, en Gironde, au mois de novembre. On a passé quatre journées avec des élèves des troisièmes. Ça a marché très, très bien. Et ça nous a donné même un article dans le journal Sud-Ouest, très bien écrit, sur notre projet avec les élèves. Et à la fin, les élèves avaient un journal de bord où ils devaient écrire cinq mots sur leurs sentiments, leurs sensations avec l'expérience. Et on a fait ce nuage des mots qui montre les mots que les élèves ont utilisés pour décrire leur expérience avec notre atelier. Donc, on voit que ce sont des mots plutôt positifs. Et on a fait ça en collaboration avec la mairie de cette commune qui nous a fourni un espace jeunesse, une structure jeunesse où on a monté un laboratoire pour nos élèves. On a aussi fait, à travers le master euro-méditerranéen en ligne, on a fait le premier atelier au Maroc, dans une communauté très éloignée, en Zawit, à Rensal. C'est ces deux étudiantes du master EMN, Meimouna et Issan, qui ont mené ces projets. Je suis allé à Marrakech, comme je devrais être aujourd'hui à Tunis. Je suis allé à Marrakech. On a planifié un peu leur atelier. C'était en neurosciences. Elles ont travaillé une journée avec des élèves de troisième sur l'apprentissage et la mémoire, en collaboration avec le projet Imagine et le master EMN en ligne. Et donc, je devrais être en Tunisie aujourd'hui. Je dis, je vais donner cette conférence, comme j'avais dit. Après, vous pouvez trouver le QR code pour avoir accès. Et j'ai eu hier une réunion dans l'après-midi avec Cyrine, qui est donc l'autre étudiante master EMN en ligne, qui est médecin et qui va faire un atelier de neurosciences, probablement dans une école primaire en Tunis, une école moins privilégiée en Tunis. Et là, en fait, j'aurai une dernière vidéo, mais je ne sais pas si c'est une vidéo de quatre minutes, mais si vous êtes déjà pressé ou si vous devez partir. Vous pouvez la lancer pour terminer. Vous pouvez la lancer. OK. Donc, juste une seconde. Je vais choisir encore le sous-titre en français. Donc, cette vidéo que je vais montrer, elle n'est pas la vidéo d'un atelier dans une communauté. C'est un poupourri, c'est un mélange. J'ai coupé plusieurs morceaux de plusieurs communautés pour montrer un peu l'idée de qu'est-ce qu'on vit quand on va dans une école rurale, comment ça marche. Je vais vous montrer. Il y a des parties qui sont des communautés rurales au Brésil. Il y a des villages indiens, des tribus indiennes brésiliennes. Il y a des villages indigènes péruviennes dans les Andes. Ce sont des descendants des Incas, ceux qui ont construit Machu Picchu. Ils parlent toujours le Quechua. Donc, on a travaillé avec des enfants qui sont des Incas modernes. Et ça montre un petit peu de tout. C'est pour ça que des fois, les enfants parlent en portugais, des fois, ils parlent en espagnol parce qu'ils sont de différents pays. Donc... Donc... les enfants, ils sont en train de se passer. Les enfants, ils sont en train de se passer. C'est pour ça que je pense. C'est pour ça que je pense. C'est pour ça que je pense. Il y a beaucoup de gens. Les anciens utilisés pour les médicaments, peut-être pour un bain, quand ils ont des douleurs, ou si pas, pour la tête. Donc, certains collègues s'influirent en faisant de la technique, de la technique technique. C'est vrai, c'est vrai. C'est la première fois que nous recevons des douleurs ici dans la ville, même dans la ville. Nous pouvons travailler. Nous pouvons travailler ici. A partir de la technique de la extraction de DNA, nous pouvons montrer deux choses bien claires. Tout les êxters vivent ont DNA, ils sont interligés. Et ce dernier, il est différent de une espèce pour une autre. Il peut déterminer quelle est la espèce à partir du DNA qui est analysé. C'est la même chose avec les personnes. Les personnes différentes, elles possuem différents DNA. Ils ne sont identiques, mais ils ont une semelhance extraordinaire. C'est comme si nous tous fôssez partie de une grande famille. Nous sommes uniquement, mais nous partageons un DNA comme une humanité. Et nous venions comprovoir ça. La grande question était, est-ce que nous pouvons pouvoir jouer ces enfants, ces jeunes, ces professors ? Nous pouvons pouvoir sensibiliser ? Nous pouvons pouvoir rendre la science quelque chose d'intéressant ? Et la réponse est, definitivement, oui. Je pensais, c'est chate. Mais non, c'est engané. C'est diverti. Nous n'avons pas ici, nous ne voulons pas ici, et vous ne sont pas ici, nous voulons aussi apprendre. Nous venons apprendre et vous aussi, nous voulons aussi enseigner. C'est une éle. C'est le projet. Le projet est bon pour cela. Nous devenons amoureux, nous voulons beaucoup, on a beaucoup de envolvure. Nous étions avec nous autres. ... Ils utilisent les Incas, où ils utilisent les équipes de différents couleurs. Parce qu'à chaque année, il y avait un significat. La distance, la quantité. Pour moi, c'est très bon passer tous ces jours pour vous. Nous étions travaillé, mais nous savons que nous sommes heureux. Nous voulons voir tout ce qui se passe. Nous n'avons pas, mais pour les enfants, nous voulons voir la même chose que vous. Je n'aime pas de rien. Je n'aime pas la physique. Je n'aime pas. J'ai changé de l'heure pour l'autre. Et après que je faisais l'Engenharia Florestal, je faisais l'Engenharia Mecânica. Et ce gars, si je ne savais autant que je ne savais pas, je ne savais pas. J'ai beaucoup de questions. Apesar de me vouloir suivre la carrière de professeur, j'ai pensé, si ça va bien ? Et je pense que la voyage de Cochilha Rica ici m'a donné plus de certeza de que je veux suivre cette carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada aujourd'hui, j'ai plus de certeza que je veux être professeur. Je souhaite que les générations prochaines qui viennent, comme par exemple mes frères et autres de cette province, j'ai cette opportunité. J'ai envie d'être un jour, et que nous sommes en une recte horizontale dans le connaissance. J'ai envie d'être un jour. J'ai envie d'être un jour. J'ai envie d'être un jour. Je ne sais pas. Je vais juste voir si j'avais encore... Non, c'était la dernière diapo. Donc, c'est ça que je vais préparer pour vous ce matin. Je vous remercie de votre patience parce que ce n'est pas facile de rester devant un écran pendant deux heures. Donc, merci beaucoup pour votre attention, votre présence. C'est un premier contact. Je pense que ça va nous donner des fruits pour l'avenir. Et je reste... Je suis ici à votre disposition pour discuter, répondre à des questions et vous écouter. J'ai trop parlé, là. Je vais... Merci. Je peux parler? Oui, oui. Merci, André, pour ce tour d'horizon de votre histoire de vie. On peut dire comment vous avez... Vous êtes engagé dans la vulgarisation scientifique. C'est très intéressant. Moi, personnellement, je suis vraiment très motivé pour cet aspect-là qui n'est pas assez développé en Tunisie. On a essayé de le faire un peu avec un institut. C'est l'Institut de l'éducation et de la formation continue à Tunis aussi. Il existe à Tunis qui est axé sur l'éducation d'une façon générale. Et on a eu même une thèse d'éditer dans ce sens sur comment vulgariser la théorie de l'évolution aux élèves de lycées. Et l'expérience a été faite avec trois lycées différents. Un lycée dans une région favorisée. Un lycée pilote, on les appelle lycées pilotes. Un lycée d'une région assez socialement moyenne et un autre lycée de régions défavorisées. Et ce qui était surprenant, c'est que la région, le lycée pilote était contre la théorie de l'évolution par rapport au lycée défavorisé. Donc, ils acceptaient plus la critique et l'approche que les lycéens qui ont une carrière un peu ciblée et bien menée. Mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup duré. Moi, je travaille particulièrement sur les questions, ce qu'on appelle les questions socialement vives. C'est un peu, entre autres, les neurosciences. Et donc, ce sont des questions aux implications sociales très importantes. Et je pense personnellement que même à l'échelle de l'université, l'engagement vers le social n'est pas aussi évident que des études ordinaires dans une science où on va être diplômé et chercher un emploi. Donc, les universitaires ne sont pas assez engagés et je pense qu'un universitaire digne de ce nom devrait penser à ça. Et en discutant de son enseignement scientifique dur, des questions socialement vives, il peut intéresser les étudiants et les engager vers la citoyenneté, vers l'éduquer. Et c'est une éducation, c'est une sorte d'éducation à la citoyenneté, à la démocratie, à la bonne gouvernance. Tous ces aspects, on peut les faire passer, par exemple, par les biotechnologies, en enseignant les biotechnologies ou en enseignant des questions environnementales sur les changements climatiques ou la biodiversité. Et je travaille dans ce domaine, donc j'ai pas mal de travaux de recherche. Ce n'est pas une vulgarisation. Je n'ai pas eu l'occasion de... Je suis très intéressée parce qu'on n'a aucun journaliste scientifique. À part la cité des sciences où ils invitent des étrangers pour vulgariser les expositions, on n'en a pas en Tunisie. On n'a pas développé cet axe de formation très important pour... Comme vous faites dans votre projet, donc pour être en contact direct avec la population. Voilà. Donc, je suis très intéressée par ces aspects-là et depuis que j'ai pris contact avec la didactique et l'épistémologie des sciences. Merci beaucoup. En fait, ce que vous décrivez sur la Tunisie, je pense que c'est pas très différent du reste du monde parce qu'au Brésil aussi, on a... C'est un pays énorme avec 220 millions d'habitants et nous avons... On peut compter dans les doigts de la main combien de journalistes scientifiques nous avons. Et les cours, les programmes de master et de doctorat spécifiques dans ce domaine, c'est très, très récent. C'est juste... C'est en train de commencer. Et même en France, je vois qu'ils ont déjà des cours de formation, mais c'est pas très connu. Les scientifiques connaissent très peu. Ils interagissent très peu. C'est encore une bulle, je pense. C'est ça, oui. Et quand j'essayais de trouver des collèges ou des lycées ici en France, ça a été très difficile parce qu'il n'y a pas des canals d'ouverture, des communications entre l'université et les écoles et les collèges. Ça n'existe pas, en fait. C'est le même problème. Les universités sont un peu habituées à recevoir des élèves chez eux, mais ils ne sont pas habituées à faire le mouvement inverse. Oui, les lycées et les collèges sont... Le ministère de l'éducation est renfermé sur lui-même. Il a peur des universitaires et il ne les accepte pas, même dans les réformes et les préparations des programmes, comme s'ils ont peur des universitaires pour... Alors qu'on est là pour s'entraider. Normalement, un enseignant est un enseignant, qu'il soit au primaire ou au supérieur, c'est la même chose. Il doit y avoir une continuité. Exact. Ça commence un peu à bouger après la révolution de 2011 en Tunisie. Oui, oui. Et déjà, là, on a développé, comme l'a dit Ulf, un petit volet de stages pédagogiques dans les lycées et les collèges. C'est tout neuf. Oui. On espère bien que ça va marcher, ça va évoluer. Oui, j'espère bien aussi. Je pense que le premier pas est très important, parce qu'ici en France, je vois qu'il y a beaucoup de discours de rapprochement, mais la pratique ne marche pas très bien, en fait. Et aussi, les écoles sont tellement rigides au niveau du rectorat de chaque département, de chaque région, que quand on approche une école, ils vont dire non, on n'a pas le temps, on a trop de contenu à donner, on ne peut pas arrêter tout pour vous recevoir. Et donc, on a trouvé un collègue qui était complètement hors du commun. Et on dit oui, pourquoi pas? S'il y a des fois où nos élèves partent quelques jours en voyage, pourquoi pas arrêter tout pendant quatre jours et recevoir des scientifiques chez nous? Donc, je pense qu'on est en train de percer, d'ouvrir des porosités dans ces murs. Il faut continuer à le faire. Oui, il faut sensibiliser encore plus les gens. Exact. Et tout le monde, il faut sensibiliser le pouvoir public, mais aussi les dirigeants des écoles, les dirigeants des universités, parce qu'on est très confortable à l'université quand on n'a pas besoin de sortir et on parle entre nous. Donc, on parle entre chercheurs. On parle la même langue. Une science dure incompréhensible. C'est pour ça que le nom de mon cours est « Les langues de la science » parce que les plusieurs langues, les plusieurs façons de communiquer la science. La culture scientifique est très importante. Déjà, l'engagement, l'engagement, même militantisme politique dans un pays, ça doit passer par ça. On ne peut pas être engagé tout en ignorant ce qui se passe en science. Tout à fait. Parce que ça bouleverse le monde entier, les sciences. Tout à fait. Et le pouvoir politique, il passe maintenant entre les mains des scientifiques. Donc, il faut jouer son rôle dans ce pouvoir scientifique, dans le bon sens, pas dans le mauvais sens, de la marchandisation de son savoir. Et l'exemple le plus frappant, c'est la pandémie. Oui, oui, oui. On voit des pays comme le mien, des pays comme le mien où le pouvoir officiel, le gouvernement est négationniste. Ils ont fait de tout contre la science et contre les mesures scientifiques pour gérer la pandémie. Quel est le résultat? Nous sommes le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de morts. Oh là là. Oui. Nous, en Tunisie, non. Nous avons plus de 600 000. Nous avons 620 000 morts. Oui, oui. Comptabilisés, hein? Comptabilisés, si on compte tout le monde, c'est plus que ça. Ça doit être près de 1 million. Nous, peut-être que c'est un autre problème qui s'est posé à un moment. Maintenant, ça va bien parce que les campagnes de vaccination marchent très bien en Tunisie et on n'est pas aussi contaminés qu'ailleurs, même en Afrique. Donc, on est peut-être le meilleur pays qui a reçu le plus de vaccins. Mais au début, c'était très mauvais à cause du fléau intégriste que nous avons vécu un bon moment pendant cette dizaine d'années. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Malgré la résistance de certains jeunes qui ne veulent pas se faire vacciner. Oui. Alors, vous imaginez dans un pays comme le mien où le président ne se fait pas vacciner et où le président est contre le masque et sort son masque tout le week-end pour embrasser les gens. Oui. Donc, ça a un effet énorme. Oui. C'était un plaisir de vous entendre, d'apprendre de votre expérience et c'est très bien ce que vous faites. Merci beaucoup. J'espère qu'on va collaborer. Oui, moi j'espère aussi. On va échanger avec nos jeunes écoliers surtout. Oui, oui. Je serais ravi. La meilleure partie, j'avais très envie d'aller dans des écoles, dans des établissements scolaires chez vous. Mais j'espère que bientôt, on pourra le faire. Ça viendra. Ça viendra, oui. Probablement, on intégrera le projet Imagine avec Olfa. Oui, oui, j'espère. Ça facilitera les choses. Ça serait super. Est-ce que quelqu'un d'autre, les étudiants en salle, vous voudriez dire quelque chose, vous posez des questions? Oui. Quelqu'un? Monsieur, bonjour. 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 Je suis Rihem Benahali. Je fais partie de la Master MN Online en MA. Et j'ai vu votre chaîne YouTube. J'ai essayé de voir une de vos vidéos et j'ai trouvé qu'elle n'est pas traduite. Est-ce qu'il y a un moyen de traduire l'intégralité des vidéos? Oui, je t'ai présenté d'abord. Je t'ai présenté. En fait, quand vous regardez, si vous rentrez dans la chaîne, il y a... Parce que jusqu'avant la pandémie, j'avais très peu de vidéos. J'avais 15 vidéos peut-être. Et après la pandémie, comme j'ai commencé à offrir mes cours de biologie moléculaire et génétique en ligne, j'ai commencé à voir des vidéos toutes les semaines. Et en plus, on a créé cette série de vidéos sur la pandémie. Donc, on a... Et comme nos traducteurs sont toujours des volontaires, on n'a pas assez de volontaires traducteurs pour faire la traduction et même pour sous-titrer parce que ça prend un peu de temps. Donc, nos vidéos qui sont sous-titrées sont surtout les plus anciennes, qui sont plus en bas dans la chaîne. Et quand même, comme on avait une limite de volontaires, des fois, on traduisait en anglais, en espagnol et pas en français. Donc, il y a quelques-uns plus anciens qui sont sous-titrés en français et d'autres non. Et en fait, c'est une question de trouver une équipe de volontaires pour faire la traduction et pour sous-titrer. Et s'il y a des gens qui peuvent m'aider avec ça, je peux donner le mot de passe pour rentrer dans ma chaîne parce qu'il faut passer, moi, par exemple, les deux vidéos que je vous ai montrées, je fais moi-même les sous-titres. Ça prend quand même, disons, deux heures pour rentrer. Le YouTube peut faire automatiquement, mais après, il faut corriger la traduction automatique et traduire, mais c'est juste manque de temps et de volontaires pour faire cette traduction. Si vous réussissez à avoir une version en anglais, sous-titrée en anglais, et si vous voulez bien nous aider à traduire de l'anglais vers le français, on pourrait peut-être avancer. D'accord, monsieur, parce que nous sommes en train de créer un nouveau club de biologie au sein de notre faculté. Et je pense que ce sera un honneur de collaborer avec vous pour vous donner accès à des volontaires pour, d'une part, améliorer leur langue et leur caractère de fluidité entre les deux langues, anglais et français. Et ça sera un honneur de vous contacter. Non, ça serait un honneur pour moi. Si ça vous intéresse. Beaucoup, énormément, énormément. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai eu dans le passé des étudiants universitaires de chez moi qui étaient volontaires pour faire des sous-titres. Mais tu sais comment les étudiants aussi ont beaucoup d'examens, beaucoup de cours et pas beaucoup de temps. Et souvent, mes étudiants m'aidaient pendant quelques mois et après, ils partaient parce qu'ils avaient d'autres priorités. Donc, en ce moment, je n'ai personne. Mais ça serait très bien parce que beaucoup de vidéos que j'ai publiées dans les derniers 12 mois ou 18 mois sont soit sur la science derrière la pandémie, soit des cours de biologie moléculaire de base, expliquer l'ADN, l'ARN, les protéines, les chromosomes, la cytogénétique. Et ça, malheureusement, c'est encore toujours en portugais et des fois même pas avec des sous-titres dans la langue originale. Le premier pas, c'est de créer des sous-titres dans la langue originale et après, les faire traduire. Mais ça serait super de collaborer avec vous. Rien que faire ça, ça serait déjà très important parce que je reçois tous les temps des messages d'étudiants qui sont de l'autre bout de mon pays, au nord du pays, en Amazonie, qui disent, ah, ça m'aide à étudier la génétique. J'ai bien apprécié votre vidéo sur les chromosomes ou sur l'ADN parce que vraiment, les vidéos nous aident à, comme j'ai dit, il y a des vidéos qui ont été vues par plus de 1000 personnes, tandis que c'était dans une salle de classe, ça serait juste une quarantaine d'étudiants. Je pense que ça sera bénéfique pour nous aussi en train de les traduire. J'ai aussi une autre question par rapport aux documentaires. Vous avez dit que vous avez réalisé des documentaires en collaboration avec d'autres personnes. Comment je peux avoir un accès pour voir ces documentaires ? Ils sont tous sur la chaîne YouTube, tous. D'accord. Mais il faut aller mettre de nouveau, vous rentrez et vous allez voir des dizaines et des dizaines de vidéos rouler vers le bas, et c'est vers le bas, c'est les plus anciens que sont les documentaires. Pourquoi ? Parce que j'ai ajouté beaucoup de vidéos récentes. Donc, ils sont tous, et ils sont assez jolis, les premiers documentaires, justement parce que j'avais des étudiants de journalisme qui étaient volontaires, ils venaient avec moi. Donc, ils savaient filmer et produire et éditer des vidéos très jolies. D'accord. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci, Rihem. Est-ce que Baraa ou Nassim Youssef voudraient parler, surtout nous informer du stade de l'Ussan dans le projet Imagine, parce que ce sont trois étudiants impliqués dans ce projet, dans le département. Est-ce que Baraa, vous pouvez déjà nous faire part de ce que vous avez fait, du stade d'avancement ? Ok. Donc, je veux parler à propos d'une autre expérience d'être un part de projet Imagine Project. Et excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en français. Je suis plutôt habituée à parler en anglais. Donc, je peux parler en anglais. Si moi, j'arrive, toi, tu arrives aussi. Si madame, une femme me permettait de parler en anglais. Oui, oui, c'est ce que je t'ai dit. Oui, vas-y, on te confondra, bien sûr. Thank you so much. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à la proposition de l'IEN, ce serait de constituer un petit noyau d'étudiants, peut-être EMN ou d'autres, qui seraient intéressés, parce que nous avons des étudiants de master EMN qui maîtrisent parfaitement l'anglais et aussi le français. Un petit noyau, parce que certainement, il y a un certain nombre de vidéos pour le sous-titrage, qui sont aussi des sciences scientifiques, un bagage qui est maîtrisable en biologie moléculaire, génétique, biologie cellulaire, et qui pourraient participer à ce projet de sous-titrage sur une durée de 3-4 mois. Voilà, je pourrais vous donner une liste d'étudiants qui ont cette compétence. Ça vous permet d'avancer à une plus grande vitesse dans un même temps. Voilà. Et une question à Bara avant qu'elle parle. Est-ce que tu es fluente dans l'arabe tunisien, j'imagine? Oui. Tu parles tous les jours, ça, à la maison? Oui, bien sûr. Parce que peut-être, puisque Bara va parler un peu de son expérience, je propose qu'elle parle en tunisien pour que les autres étudiants puissent bien comprendre. Et moi, ça me ferait plaisir d'entendre les Tunisiens. Je n'ai jamais entendu. Vous risquez de ne rien comprendre, le problème. Oui, mais elle explique plutôt pour ses camarades plus que pour moi, parce que moi, je connais très bien déjà le projet, non? Ou tu peux faire un peu de chaque? Oui, bien, à la fin, peut-être. Peut-être qu'à la fin, Bara, en arabe, vous pouvez parler, mais parce que les étudiants ici suivent des cours en anglais, donc ils ont déjà eu son problème si elle doit parler en anglais. Et pour vous faire plaisir, à la fin, pour la conclusion, vous allez parler en arabe, vous allez me dire si vous avez compris ou non. OK, OK, très bien. D'accord. OK, donc, I will start talking in English. Thank you, Professor Andri, for the presentation and for everything. Thank you, Professor Olfa, for this opportunity. It was like a great pleasure to be among this project. This project gave us many opportunities. First of all, the opportunity of communicating and interacting with different people, worldwide people, like they are just like you, interested in science and interested not only in science, but in spreading science and in communicating their thought. So first of all, the class that was given for the Imagine project, we discussed a different topic, like the history of science, we discussed how to communicate science, we discussed the culture and science, and it was really, really proactive because we were divided into a different group and each session we will discuss, we will have a discussion circle and we will exchange thought. and you will discover that sometimes when we talk about one thought, you will find another one in other continent who just agree with you or who just give you another point of view. And it was really fruitful for us to have this discussion and opening our mind to new research. So this is the first part that we really appreciate. And even as Tasnim and Yusuf, we were after every session we were discussing what we had with our group so we can know more thoughts and we were really impressive by the students from Bordeaux or from Brazil. They were really kind also. We now communicate even on a friendly basis. because we have a group, we communicate with each other. Second point is, we have much opportunity to read more articles about how to communicate science because on academical level, we are more concentrated in theory and we're more concentrating only on the theory in general. But we do forget how to, the practical part or how to communicate science, how to let a five-year-old or a 12-year-old child understand those theory. So it's a great reminder for us that it's not only to learn science, but the point is to spread it and the point is to empower people to get interested in those domains because it's life-changing. Once you're interested in science, once you're reading, once you love research, you will obviously put an impact in the humanity. You will obviously, maybe you will be one of the people who will impact the world in terms of any domain, cancer study or neuroscience. Maybe you will discover something that will be a positive impact for humanity. So when you empower one people or when you just educate one person about science and transit the passion of science, you will indirectly impact humanity. and this is something really great and make me also reflect about not only focusing on the academic, but focusing on how to transmit this passion to young people. The third thing that I want to talk about is the interview that we're having. We are following the size trip project, so we're having an interview with really interesting profile, scientific. When you read about their biography and you do research about their biography, I felt and we felt as a group that we are lucky to be directly in contact with those people to share, to ask them to have. We didn't have the interview yet, but we prepared all the question and we're really eager to ask them those questions about their career. What make them choose this career exactly and what inspired them in life and also what was their contribution in this specific file. So it is a great pleasure to hear and to listen from experts, to learn from experiences, because we do believe that it will be leading by example. This is how we want to be in the future. We want all of us, I think we agree that we want to be not only scientific, but a great scientific who will contribute to the world of science. So it's a really great pleasure to learn from their experiences. Those are the three main things that I have in mind. I'm really thankful again for Professor Andrew for the experience and I'm really here always to help. and I would be here if any student need any help in the Imagine project. Thank you so much. I would like to ask her a question. What do you think she wants to do after all this training in Tunisia? How do you think in this field? In Arabic. In Arabic. In Arabic. How do you prepare your project, your training, for helping Tunisiians to grow up to science? Donc je pense Vous n'avez pas malqué pour les neurosciences Vous n'avez pas malqué pour les neurosciences On n'utilise pas à les choses Vous n'avez pas malqué pour les neurosciences J'ai adressé un domaine pour la connaissance Je ne vais pas juste savoir sur les cognitives Un peu plus c'est que nous essayons de créer les gens qui ont une nécessaire demande sur l'adresse dans l'adresse le public et sur l'adresse le public qui est transite et que le public est une relation avec la destinée de la famille et la famille de la famille Donc, il y a qui fait que tu as-tu à l'école, à quel point tu as-tu à l'école, tu as-tu à l'école des neurosecions. Voilà, tu crois que tu as-tu à l'école. Je vois que j'ai une personne active dans l'association, et parfois tu as-tu à l'association, avec la formation des formateurs, avec les soft skills. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans votre dialecte arabe? C'est quelque chose qui vous a attiré l'attention dans votre langage? Oui, le pourcentage de mots en français. C'est ça, voilà. C'est assez haut. C'est pour ça que ça m'a permis de reconnaître qu'elle parlait des clubs, des associations, qu'elle est intéressée sur les sciences cognitives, sur l'apprentissage. Effectivement. Ça, c'est les empreintes de la colonisation, certainement française, ce qui fait que dans notre dialecte, c'est des mots mélangés entre français et arabe. Et c'est vrai, moi, quand je vois mes propres enfants à l'école où ils commencent à étudier l'arabe en tant que langue pour les règles de grammaire, de congélaison, pour mes enfants, je pense même d'autres enfants, c'est une nouvelle langue, ce n'est pas la langue maternelle, parce que notre langue maternelle, l'arabe, c'est le dialecte où on mélange des mots. Donc, ils considèrent pour eux, c'est une nouvelle langue qu'ils sont en train d'apprendre, qui ne correspond pas. Alors, c'est vrai, là, mes enfants, ils me disent, puisque c'est des trilangues à l'école, l'anglais, français et l'arabe, surtout que maintenant, l'anglais s'est introduit aussi, même dès l'école primaire. Et c'est vrai que nos enfants sont en train d'apprendre trois langues dès le bas âge. Ils ne considèrent pas l'arabe, comme tu dises couramment dans leur vie, qu'il s'agit de la langue arabe complètement différente. Oui. Et est-ce que si un Tunisien rencontre un Marocain et il ne parle pas français, est-ce qu'il se comprenne? On se comprend pas. On se comprend pas. Pas facilement. Avec les ingénieurs. Chaque pays a son dialecte. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. OK. On sait pas ça au Brésil, si on demande à quelqu'un, on n'imagine pas ça. On croit que tous les pays arabes se comprennent par la même langue. On sait pas qu'il y a des dialectes. On se comprend par l'arabe littéraire, mais pas l'arabe dialectique. Exactement. On a le même arabe littéraire, comme le latin. En Europe, mais chaque pays a son dialecte propre. Et c'est ça qui n'est pas connu chez nous. On comprend mieux peut-être le dialecte qui est plus propagé, comme le dialecte égyptien, le dialecte libanais, mais pas tous les dialectes. Donc, même pour la télé, c'est pas facile de suivre tous les programmes, les émissions et les films. Non, non, non. Généralement, on traduit. Mais actuellement, il y a tendance à traduire même les dialectes, les autres dialectes arabes en dialecte tunisien. Si vous permettez, j'ai une petite intervention. Merci. Concernant les questions que Mme Rath vient de poser, en tant que participant dans ce projet, même après qu'on finit nos rapports et la partie théorique de ce projet, peut-être qu'on peut faire des workshops ou des campagnes de sensibilisation, que la science n'est pas juste pour les chercheurs et pour ceux qui participent uniquement dans ce domaine. C'est pour tout le monde, car on peut considérer quand même que la science est une expérience qu'on peut tirer de nos vies, peut-être pour les gens qui vivent dans des zones rurales. Par exemple, concernant l'environnement et le comportement de certains animaux, de ces personnes, pour s'adapter au milieu iride. Donc, je crois qu'en collaboration avec tous les gens dans notre pays ou à travers le monde, qu'on peut généraliser plus ou moins la science et pour faire comprendre aux gens que ce domaine n'est pas juste spécifique aux chercheurs et scientifiques. C'est par contre, c'est pour tout le monde. Chacun peut apporter une valeur ajoutée que peut-être le scientifique n'a pas fait attention, qu'elle peut changer le résultat de son travail, peut-être. Oui, c'est même nécessaire de s'ouvrir à la population. Mais il faut vulgariser la science parce que c'est très difficile de passer le message tout en restant dans sa coquille avec un langage très délicat. Donc, la vulgarisation scientifique, elle s'apprend et il faut s'y mettre, il faut s'y mettre pour communiquer avec les gens et pour les cultiver scientifiquement et pour les engager dans des actions utiles au pays, surtout sur le plan environnemental. Les biologistes sont plus aptes à faire ça que d'autres scientifiques parce qu'on touche de près l'environnement et c'est nécessaire de s'y mettre pour apprendre comment communiquer avec les gens. La communication aussi, c'est très difficile. La science, elle est très dure. C'est parmi les voies les plus difficiles. C'est pour cela qu'ils la rejettent, les gens. Parce qu'ils ne la comprennent pas. Oui, évidemment. C'est pour cela qu'à partir de ce projet, on peut trouver une façon de le faire pour adapter tout le monde à la science. Oui, oui. J'espère bien qu'on fera des choses. Il faut devenir, vous êtes, vous êtes les futurs médiateurs des sciences. Oui, exact. Il faut capitaliser sur ce potentiel, sur nos étudiants qui sont sur cette bonne voie, à la fois d'être bien remplis sur un plan scientifique, sur un plan aussi sociétal. Et c'est à vous, justement, que vous soyez la locomotive dans cette nouvelle démarche de démocratisation de la science pour un intérêt. Et après, peut-être qu'il y aura l'occasion même de refaire une petite séance de travail avec vous et le groupe d'étudiants qui sont impliqués dans Imagine Project et Mme Azuna pour planifier nos futures actions, puisqu'ils sont prêts, je crois qu'ils sont prêts motivés à ce livre, à nous, de capitaliser sur ce travail qui est en train d'être fait, de concrétiser par une action, peut-être à court terme ou bien à la rentrée prochaine, on discutera. Et ça permet même de mieux valoriser, de donner une visibilité. C'est la première action qui va être faite en Tunisie à travers ce master. Et tu pourrais s'étaler, parce qu'on a beaucoup de régions, malheureusement, défavorisées. Nous avons une différence régionale très importante qui se marque de plus en plus par rapport à la classe de l'école, une qualité aussi d'enseignement qui est différente. Et moi, je pense, si on veut faire un engagement sociétal, il faut se diriger vers ces régions-là, mais pas trop c'est le mal d'études devant Tunis aussi. Donc, je pense qu'on pourrait déjà démarrer des actions au sein de notre université, faculté, et qui pourraient s'étendre, d'accord, à temps d'échelle, après les moyens, il faut chercher les moyens. Si on arrive à sensibiliser les ministères comme l'éducation, l'université nationale, l'enseignement de la recherche, on peut avoir des moyens pour accéder plus loin à ces régions-là et justement travailler auprès des élèves avec des moyens, comme vous nous avez montré, des vidéos. Et c'est extraordinaire. Donc, moi, je pense qu'il faut montrer à l'élève, à l'enfant, il y a l'espoir. Il faut juste essayer de mettre en œuvre son potentiel, l'accompagner de manière correcte pour qu'il dégage son potentiel et qu'il fasse déjà son avenir. Parce qu'il faut vraiment créer de l'optimisme chez ces enfants-là, avec tout ce qui se passe dans le monde. Je parle de mon pays, mais également. Donc, il faut créer de l'optimisme à ces enfants-là. Parce que nous, quand on voit, il y a beaucoup de l'illégalité pour, comment on appelle ça, quitter le pays de façon illégale, des jeunes adolescents, même des jeunes diplômés. C'est des gens complètement désespérés, alors que c'est un grand dommage. Donc, on essaie un peu de participer. Certainement, on ne va pas pouvoir changer la situation, mais qu'au moins, qu'on contribue. Qu'on contribue par une action qui pourrait avoir un résultat, si je peux vous souhaiter. Voilà. Donc, moi, je vous invite à une autre réunion de travail, de réflexion, pour concrétiser une action à court terme. Voilà. Oui. Merci. J'aurais une question à Professeur Olfa. Est-ce que vous croyez que c'est envisageable dans l'avenir, disons, dans l'année prochaine, en septembre prochain, d'inclure aussi des étudiants en licence de votre université? Est-ce qu'on pourrait trouver un petit groupe d'étudiants qui parlent anglais et qui pourraient être intéressés à participer avec les étudiants en master? Peut-être les étudiants SVT? Vous lisez dans mes pensées. Justement, j'allais vous proposer cela. Donc, la possibilité d'ajouter, parce que j'ai vu 20 étudiants en licence de Brésil et de Bordeaux, est-ce que nous, on inclut, c'est une très bonne proposition, donc certains étudiants de la licence SVT, il y aurait peut-être comme une petite sélection, parce que ce soit des étudiants déjà engagés, qui ont également un niveau adéquat en anglais, en français, et il y a même des étudiants qui parlent espagnol aussi. Donc, sélectionner cette cible-là, nous avons un effectif important, à peu près 60 étudiants, je pense, dans la promotion actuelle, et ça sera à peu près entre 40-60 étudiants chaque année, il me semble, mais il faudrait sélectionner une population où on est sûr qu'elle sera suffisamment bien engagée et bien prête pour intégrer ce projet. Donc, je suis parfaitement d'accord et c'est ce que j'allais vous proposer. Je suis ravie que vous me proposez cela, on est preneur, effectivement, d'associer les étudiants de la licence SVT dans ce projet à partir de septembre prochain. Effectivement. Très bien. Et c'est parmi les meilleurs étudiants, quand je vois les échos des collègues, on me dit que c'est vrai que parmi les meilleurs étudiants, parce qu'on a différents parcours de licence, SVT, c'est parmi les bons étudiants toujours. Toujours, toujours, oui. Donc, on est satisfait. Comme chez nous, oui, les étudiants. En sciences de la vie et de la terre, c'est les étudiants plus orientés vers l'enseignement, d'ailleurs. Oui. Ça, c'est aussi une excellente proposition. On va délivrer les étudiants de master. Ici, avec nous, c'est des étudiants de master professionnel en technologie cellulaire moléculaire, de santé, et le but, c'était justement de sortir des techniques de point de laboratoire, comme la cytométrie en flux, la culture cellulaire, l'analyse cellulaire par microscopie à fluorescence, toutes les techniques de génomique également, génie génétique, qui se trouvent dans le laboratoire de recherche. Je vais sortir, je ne dirais pas pour la société, mais pour donner des idées aux étudiants, à ce qu'ils créent des startups, des projets professionnels. Donc, là, actuellement, à la promo M2, elle est en train de suivre un atelier sur la production d'anticorps monopoulos. Et là, on est en train de faire beaucoup d'efforts pour solliciter les industriels, parce que c'est une formation professionnelle, associée des industriels du métier, à ce qu'ils donnent des cours ou bien des séminaires ou bien des workshops pratiques pour montrer l'intérêt de cette technique qu'ils ont appris dans un domaine dont le marché demande cette technique pour un produit qui sera vendu. Et c'est ça, la formation que je coordonne aussi avec une équipe sur master professionnel. Et c'est ce que je suis en train de dire à nos étudiants. Vous avez montré la création de la souche. En Tunisie, nous n'avons que la Cité Pasteur et un autre organisme, c'est la Société Nationale des Pharmaceutiques SIFAD, qui sont nos principaux producteurs de souris et rats. Mais c'est des balbes C et suisse classique. On n'a jamais. Et c'est ce que je suis en train de leur dire. Vous voyez, c'est des idées de projet. Vous pouvez déjà, vous avez toute la qualification scientifique, on peut faire des croisements. Et donc, c'est un projet qui peut être monté en Tunisie, créer des souches que nous, on ne peut pas les acheter parce qu'elles sont trop chères. Et ça peut être un projet porteur à mettre en place. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Et je pense qu'une façon très efficace et objective de créer un lien entre nos deux institutions et pays. Ça serait si un jour, on peut trouver du financement pour un étudiant de chez vous, venir, soit venir passer quelques mois dans un laboratoire chez nous pour faire un stage, ou soit faire un doctorat complet, parce que je viens de mettre sur le chat, il y a un programme qui s'appelle PEC-PG-CAPES. C'est un programme du gouvernement brésilien. Je ne sais pas si la Tunisie en fait partie. Je pense qu'on avait discuté avec les étudiants tunisiens. Je ne me souviens pas très bien. Mais c'est un programme qui offre des bourses, des doctorats, spécifiquement pour des étudiants de certains pays partenaires. Si la Tunisie est partenaire, les bons étudiants tunisiens peuvent appliquer, peuvent soumettre leur dossier et avoir comme ça une bourse pour faire quatre ans, trois ou quatre ans de doctorat chez nous. Et ça peut être une façon de créer un lien plus pérenne. Ou même, comme je disais, s'il y a des sources de financement, je ne sais pas, auprès du gouvernement tunisien ou auprès de l'Institut Pasteur, je ne sais pas, qui puissent financer un stage d'un étudiant tunisien chez nous, ça serait super. Comme ça, il pourrait, dans notre laboratoire, travailler avec les souches, travailler avec nos tests, et après revenir et ramener tout ce qu'il a appris en Tunisie. Je vais me renseigner s'il y a des accords cadres avec le Brésil, voire même auprès de l'ambassade brésilienne en Tunisie. C'est là où on pourrait retrouver des informations. Et je pense, même s'il n'y aurait pas des accords cadres, l'échange, on pourrait déjà faire la demande et commencer à mettre en place une convention, un accord cadre entre les deux universités. Parce qu'il y a un accord cadre mis en place, cela facilite par la suite les échanges, mobilité, étudiants, enseignants, également staffs techniques. Donc, je veux me renseigner d'un côté, s'il existe une convention, ou si on n'y a rien, on pourra bien évidemment mettre en place une convention, un accord cadre contre le monde de l'université. Oui, oui. Ça, ce que je la saurais. Je vous donne directement, quand vous aurez la réponse de votre université, le contact direct avec la personne chez moi qui s'occupe des accords cadres. Et ça peut se faire, là, à Bordeaux, en trois mois, on a été d'accord pour un accord, pour un document qui a déjà été signé. Maintenant, c'est fait. Donc, on peut penser à ça pour l'année prochaine. Oui, effectivement. Ça serait possible. Même au niveau traitement de délai, on est à peu près dans cette même zone également. Donc, ça va être possible. Et ce sera un point de départ, de collaboration avec des licences master et plus tard, la formation des chercheurs. C'est excellent, excellent. Moi, j'avais pensé à autre chose, parce que c'est quelque chose à laquelle je voudrais la réaliser. Je savais certainement, la semaine du cerveau. Ah, oui. Oui, oui. Et là, donc, ce serait bien si on pourrait même penser. Je sais, au Maroc, ils se sont déjà lancés. En Algérie, je ne suis pas sûre. La Tunisie, malheureusement, je ne pense que jamais. On pourrait même commencer avec la Cité des sciences. On a des contacts. Je pense qu'en mois de mars, c'est ça, chaque année, la semaine du cerveau. Et mes étudiants de mon labo, il y en a qui ont participé déjà. Donc, ils pourraient même discuter avec vous de leur expérience dans le passé pour vous aider à faire des activités aussi. Quand on est plusieurs à Rouen, justement, notre laboratoire participait chaque année à la semaine du cerveau. C'était dans le palais des sciences. Et c'était nous, les étudiants, qui assuraient les stands des démonstrations au public, aux enfants, il y avait même des écoles qui organisaient des sorties à la semaine du cerveau. Et à part les séances plénaires, la vulgarisation. Et c'est vrai que je me suis dit depuis quand j'étais étudiante à l'Université de Rouen, j'ai dit que j'espère bien, Inch'Allah, comme on est chez nous, que cela, je pourrais le faire dans mon pays. Et vraiment, je serais très contente si on pourrait s'aider. on a maintenant des étudiants qui sont prêts de différentes formations à mettre en place, à animer la semaine du cerveau. Cette année, c'est possible, je pense. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. On discutera avec la cité des sciences et on pourrait déjà commencer par ça. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, on va vous l'éclairer pour faire des étudiants de ma salle. J'espère que c'est si un match il s'en faut pour vous. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Pour votre présence également. La suite. Elles sont timides. Vous allez remarquer qu'on a plus de filles, et surtout au département de biologie. Oui, c'est comme chez nous aussi. Voilà. Je pense que c'est moi. Ça fait timide. Bien sûr. Déjà, Ahlem, Ahlem qui souhaiterait faire partie, on discutera après, du noyau d'étudiants qui se portent volontaires pour la traduction des vidéos. D'accord? Voilà. Ahlem, je peux te présenter. Très bien. Bonjour. Bonjour. Par anglais, très bien, ou par espagnol, ou anglais, français. Anglais, français. D'accord. Ah, super. Donc, toutes les vidéos, toutes les vidéos qui sont déjà traduites en anglais, je peux télécharger les sous-titres en anglais, ou même en espagnol aussi, et je peux vous envoyer un texte, et comme ça, c'est plus facile de traduire, oui, traduire en français, ou même en arabe tunisien, si vous voulez. Très bien. Donc, vous pouvez m'envoyer des e-mails, professeur Mazmoudi, elle a mon e-mail, vous pouvez m'envoyer un e-mail avec Rihem, comment on prononce ? Oui, monsieur, Rihem. 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 Avec Rihem, et on peut faire un petit noyau de traduction anglais-français, ou espagnol-français, ou même vers l'arabe tunisien, pourquoi pas. Rihem aussi. Très bien. Très bien. Et il y a, même parce que YouTube peut faire une traduction automatique, c'est très rapide, mais après, il faut réviser, il faut voir si c'est bien. Et après, je peux donner les mots de passe, et vous pouvez rentrer dans ma chaîne YouTube et m'aider avec ça. D'accord ? D'accord. OK. Merci. Merci à vous. Allez, bonne journée. Bonne journée, bonne continuation. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est, il faut vraiment capitaliser sur ce potentiel et cette motivation des étudiants. Donc, on pourrait déjà commencer par ce petit projet. et je recevrai certainement des émails des étudiants qui seraient intéressés. Vous allez avoir un noyau d'étudiants avec qui vous pouvez travailler. S'il y a un certain nombre de vidéos importantes, vous pouvez même diviser, je dirais n'importe quoi, 4-5 vidéos par binôme. Et après, vous faites bien évidemment la révision pour la qualité, pour les contenus corrects. Oui, Youssef vient de dire qu'il est partant aussi. Peut-être, ce que les étudiants pourraient faire pour commencer, c'est de regarder, nous avons près d'une centaine de vidéos, mais comme je dis, 80% sont des cours biologie moléculaire et génétique. Et les autres sont documentaires. Peut-être, vous pouvez donner votre avis de quelles seraient les vidéos les plus intéressantes pour commencer à traduire. Ok, très bien, très bien, c'est parfait. D'accord. Très bien. C'était très intéressant pour nous tous et déjà, on parle de futurs projets. J'espère qu'on va vraiment les réaliser. Je compte beaucoup sur les étudiants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes la locomotive, d'accord ? Comme a dit André, on vieillit, on est occupé par plein d'autres aussi charges professionnelles et administratives. on essaie de vous donner des opportunités. On compte sur vous pour faire avancer certains projets qui sont propres déjà à vous parce que vous êtes dans cette dynamique. Et moi, je souhaite vraiment à ce que vous essayez de mettre en œuvre votre travail dans ce projet Imagine Project par une action qui sera pilotée avec ma professeure André Ramos. On verra bien soit en septembre on discutera au fur et à mesure. D'accord ? Et aussi, inclure, donc là, j'ai noté, inclure une population de la licence SVT1 pour l'année prochaine et avec deux autres ou trois étudiants, M2. Vous allez voir, nous avons aussi une promotion intéressante M1 cette année qui va passer M2, EMN. et donc que certainement certains, dont Rihem qui est aujourd'hui avec nous, aussi Salemi, Mariem qui est aussi avec nous, c'est des étudiantes M1, EMN, et qui peuvent peut-être continuer avec vous dans ce projet au niveau M2. et une question qu'on vous dit, licence SVT1, ça veut dire que c'est leur première année à l'université ou non ? Non, SVT1, première année pour trois années. Donc là, la population, c'est plutôt ce qui sont en troisième année et qui ont le programme de stage pratique au collège, au lycée, licence didactique, c'est au niveau de la L3, de la troisième année. Oui, parce que j'ai craint que L1, ça soit un peu plus, un peu trop tôt, peut-être. non, L3, 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 la classe terminale de licence. Oui, voilà. Parce que ça va coïncider avec le programme de sciences didactiques, pédagogie, au collège, au lycée, et donc ça cadre parfaitement bien, ça pourrait même vraiment la propre activité pratique dans ce contexte. OK, très bien. Il faudrait que vous m'envoyez une grille de sélection comme on a un effectif important et c'est vrai, il faut sélectionner les étudiants qui ont déjà, qui satisfait certains critères au niveau linguistique et aussi engagement également pour faire aboutir ce projet. Oui, je dois avoir vers février ou mars une réunion en distanciel avec les collègues de Bordeaux parce que cette expérience c'était complètement nouvelle pour nous, donc on a essayé des choses qui, certaines choses ont bien marché, d'autres non. Moi-même, j'ai fait une autocritique, il y a des choses que j'ai proposées comme méthode que je changerais pour une deuxième édition. donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui devraient changer pour l'année prochaine et ça, on fera cette analyse avec les collègues de Bordeaux parce qu'il y a plusieurs choses. Est-ce que les options de trois catégories de projets pratiques, c'est pas trop ? Des fois, j'ai donné beaucoup de flexibilité, mais peut-être c'était trop de flexibilité. Il y a un moment où on a un problème mathématique, que le nombre d'étudiants, ça ne colle pas avec le nombre d'invités ou que les étudiants de deux pays ne collent pas parce que c'est une mathématique qui devient très compliquée. Nous avons 28 invités, 20 étudiants de chaque pays, mais ils peuvent choisir entre side trip, développement d'un outil pédagogique ou l'atelier rural. Il y a un moment où je me disais que c'est presque impossible de satisfaire à tous les choix de tous les étudiants. Donc, peut-être qu'on va faire une chose plus encadrée pour l'année prochaine. Très bien, très bien. Nous sommes toujours très contents de collaborer. C'est une première expérience. Moi aussi, j'ai beaucoup appris. Quand j'ai vu l'email de Marc, c'est vrai, je n'étais pas bien imbibée du contenu du projet, mais je sais qu'on a des étudiants motivés et j'espère avoir fait le bon choix sur Bara, Tasnim et Youssef. Et pareil, nous avons une population M2 future qui serait aussi intéressante, j'espère bien. Et comme vous avez dû remarquer, nous avons déjà cette dynamique dans le département avec le professeur Azoun, qui est déjà président de la commission sectorielle, qui a œuvré beaucoup dans cette nouvelle réforme dont je vous ai expliqué par les activités pratiques. et à travers ces discussions, vous avez pu deviner que nous sommes vraiment, déjà, on s'attache beaucoup à une formation de qualité. Déjà, nous sommes dans tout un contexte de réforme, dans l'introduction de l'approche qualité, la démarche qualité, dans nos enseignements, la certification de certains parcours. Donc, nous sommes dans cette dynamique à l'échelle nationale également. Et Mme Azoun a, donc déjà, elle assure la formation actuellement en assurance qualité interne dans l'enseignement secondaire, pardon, l'enseignement supérieur. Et là, c'est un autre volet qu'on est en train aussi de mettre en œuvre également. Mais ça peut être un avantage que vous avez ces nouvelles structures parce qu'une de mes difficultés qu'il faudrait que je discute en détail avec l'Université de Bordeaux, c'est que les étudiants en licence à Bordeaux, ils ont très peu de temps. Ils sont tellement surchargés avec des cours théoriques, des TP, bien sûr, mais les cours classiques qu'ils ont envie de faire une chose en plus, alternative, mais ils n'ont pas de temps. Et donc, j'avais 12 étudiants qui voulaient venir avec moi en campagne dans le collège pour faire l'atelier. J'avais 12 et finalement, j'ai fini avec deux. parce que les autres avaient des examens et ils n'avaient pas quatre jours de suite pour partir avec moi parce que leur système est trop rigide au niveau examen. Donc, si vous pouvez être plus flexible et dire, OK, les étudiants auront le droit à s'éloigner de leur cours pendant quatre jours, par exemple, c'est déjà une facilité. D'ailleurs, nous, on aurait pu faire cela qu'avec la nouvelle réforme et c'est grâce aux efforts de professeur Azouna qui était dans la commission sectaria nationale, c'est parce que maintenant, ce sont des modules introduits dans le plan d'études. À l'échelle nationale, on souffrait de ce problème-là, donc il y avait beaucoup de saturation par rapport aux enseignements scientifiques et on voit que les étudiants après face au métier n'étaient pas prêts parce que la formation transversale aux pratiques manquait beaucoup. Voilà, c'est pour cela. Donc là, grâce, comme c'est intégré dans la réforme, dans le plan d'études, dans le programme, c'est obligé. Il faut réserver du temps. Voilà. Et je peux vous dire que c'est vrai, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple parce que même nous, bien que c'est dans le plan d'études, mais il faut les libérer. Ce n'est pas aussi simple de les libérer. Donc, on a opté pour une solution après les examens de la session de janvier. Avant le démarrage de second semestre, ils feront le stage de deux, trois semaines dans les écoles, dans les collègues. C'est le seul moyen. Il n'y a pas encore d'enseignement au second semestre qui reprennent immédiatement. Et pareil, on a d'autres parcours, les stages au laboratoire de recherche. Donc, on a tout concentré juste à la fin de la session principale. Et ça permet à l'étudiant d'être imbibé dans son projet professionnel qui soit, parce que c'est un peu difficile qu'il soit déchiré, qu'il a le matin des cours à l'université, après il est dans un stage pratique. Donc, ce n'était pas possible. Donc, c'est la meilleure solution pour laquelle on a opté au département. Oui, ça, c'est très bien. c'est une réforme qu'on a démarrée. Donc, on est encore au balbutiement, donc on risque de faire des fautes, mais c'est une bonne initiative pour aider les futurs diplômés à s'insérer. Oui, très bien. Très, très bien. Bon, finalement, la matinée est passée plus vite que je le croyais. Je trouvais que vous n'allez pas venir si longtemps, mais finalement, on est depuis trois heures et treize minutes là. Ok, très bien. je pense que je vais finir l'enregistrement là parce que... Oui.